Salut, bonjour, nous rejoignons Linda Moulton-Hove alors qu'elle exerce un magnifique Kamecha-Gezagatame sur Fluffy qui se sent projeté dans les airs. Aïe, 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 une réaction. Il tente un Maigiri-Malagiri, mais on sent le plaquage au sol immédiat. Voilà, non, je rigole un petit peu. Comme d'habitude, elle commence ses séances en donnant des nouvelles de ses chats et elle apprécie toujours autant le public qui est sensible à leur présence et à leurs activités ainsi qu'à leurs proches, à niveau de compagnie. Ce qui, bon, comment dire, pour de nombreux humains est quand même un moyen d'essayer de s'apprivoiser soi-même. En fait, si on va dans le respect jusqu'au niveau de la personnalité de l'animal, on a tendance à se rendre compte qu'on les néglige très souvent. Et quand on commence à s'intéresser à cet aspect de la vie, ça finit par déteindre aussi sur nos relations inter-humaines. Bon, on reprend. On va commencer plutôt. Donc, elle va nous faire un petit panorama de l'actualité. Et notamment autour des sons étranges. Vous savez qu'il y a plusieurs qualités de ces sons dont on n'arrive pas à déterminer l'origine. On les entend comme s'ils provenaient de partout dans le ciel ou de sous-terre. Mais il y a différents genres de sons. Il y a des sons de grincer. Le ferraille qui grince contre l'autre. Ce n'est pas très bon, ça, comme son. Il y a des sons de baleines. Il y a des sons d'explosion. Il y a des sons de trompettes. Alors, puis il y en a peut-être d'autres encore. Mais enfin, ces mêmes sons, on les retrouve partout sur la planète. Mais rarement en même temps. Et souvent des endroits localisés quand même. Enfin, quand je veux dire localisés, il y a une vidéo autour de Jérusalem. Il y a dans le ciel une sorte de taurus qu'est-ce qu'il y a ? On ne sait pas trop. Il y a une forme circulaire nuageuse et des sons tout autour. Alors, est-ce un montage de la part d'un... De n'importe qui ? Avec des fins d'intention religieuses. Parce que, que ce soit pour la vidéo des ovnis au-dessus de Jérusalem ou... Vous savez, ceux qui sont là, puis d'un coup, montent. Et il y en a trois, des vidéos, au moins. Prises depuis plusieurs endroits dans la ville. Donc, ce n'est pas un montage, c'est une réalité. Ça ne veut pas dire que ce soit des éthiques qui étaient aux commandes de ce phénomène. Ça peut très bien vouloir dire que... Comment dire ? Le Sanhedrin local est en train de manipuler l'esprit spirituel des foules. Vous voyez, tout ça là aussi. Quand vous commencez à voir des manifestations que la majeure partie des gens considèrent comme paranormales, paranormales, voire spirituelles, religieuses, ou démoniaques, ou saintes ou démoniaques, ça nuit grandement aux conclusions que ces gens-là vont pouvoir tirer quant à ce que c'est. Donc, voilà quoi. Ça pourrait permettre une ingénierie sociale. C'est le projet Bluebeam, l'ingénierie sociale en question. Bien, on a repéré ces derniers jours deux flux d'énergie de rayons gamma les plus importants qu'on ait jamais vus. Les scientifiques n'aient jamais vus. À 5 milliards d'années de lumière de la Terre. C'est au milieu de la galaxie GRB 1101994. GRB, mais ça veut aussi dire gamma ray burst GRB. Je ne sais pas si elle se trompe. Enfin, en tout cas, elle va nous sortir un numéro pour cette galaxie que je vais essayer de vous sortir correctement. 1901994C. GRB, et GRB veut bien dire gamma ray burst, c'est-à-dire flux de rayons gamma. Burst, c'est plus dans le sens d'explosion, mais éruption, vous voyez. Une explosion, un volet en éclats, l'appel dictionnaire. Bon, donc un flux paroxystique. Ictus de rayons gamma. Donc, le télescope Fermi, Hubble, nous disent que c'est, enfin, les praticiens de ces télescopes, nous disent que c'est le plus gros flux d'énergie dans l'univers. qui fait un téraélectron-volt. Ce qui fait un téraélectron-volt. Donc, 6-0, c'est un million. Donc, ça fait un million de millions. Donc, ça équivaut à un trillion de volts, d'électron-volt. C'est un trillion de fois plus d'énergie qu'un photon peut émettre. pour émettre autant d'énergie, ça doit provenir d'une étoile qui s'effondre à 99,9999% de la vitesse de la lumière. Ce matériel est expulsé, donc, d'une étoile s'effondrant sur elle-même. ou partant en nova, quoi, en fait. À quasiment la vitesse de la lumière. Et ça... Ça se déplace à la vitesse de la lumière. Au travers des particules disséminées dans le cosmos. Vous savez, la matière noire. Bon, et les scientifiques, là, ils se demandent de quelle manière est-ce que la matière réagit lorsqu'elle se déplace à cette vitesse-là. C'est-à-dire qu'ils sont très limités puisqu'il y a des trucs qui vont plus vite que la vitesse de la lumière. Par contre, oui, des trucs. Pas forcément de la matière. En effet. Passage de chat. Oui, oui, non, parce que je me moque de Linda gentiment, hein. J'ai aussi mon petit chauffage personnel. Tiens, on passe au sujet des bangs. Et donc, bangs à Birmingham City. Plusieurs témoignages. Les gens appellent la police, hein. Ils ont ressenti un choc. Il y en a un qui a cru que c'était une bombe. Ça a fait vibrer tout le bâtiment. Ou en tout cas, tout le bureau. Et c'est passé dans le journal. La presse locale. La presse écrite. Les officiels n'ont pas identifié la cause de ces bangs mystérieuses. Le délégué pour les études géologiques, la sismologie locale, quoi, a confirmé qu'ils avaient vérifié leur station locale et ils n'y ont pas vu de signaux sismiques sur Birmingham pour cet après-midi, là. Linda a joint le bureau, là, en question. Et la confirmation, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de preuves sur les sismographes. Malgré le fait que les gens sur place disaient que les bâtiments bougeaient. C'est chaud, quoi. Comment faire bouger les bâtiments en surface sans qu'un sismographe ne perçoive de vibrations ? Oui, bon, je ne comprends pas tout. Mais cette situation est générale vis-à-vis de ces bruits. À plein d'endroits, les gens se plaignent, rapportent des bruits et il n'y a pas de preuves écrites sur les sismographes. Vous voyez, l'aiguille n'a pas fait... Ou quand ils entendaient aussi les trompettes. Ah oui, j'ai oublié les sons de tuyères, de jets, donc d'avions à réaction. Et en carte, là, je veux dire que si on a une influence magnétique d'une autre planète, il y a plusieurs théories pour expliquer ces bruits-là. Bon, il y a une influence d'une autre planète dans le système solaire. Il y a les gens qui creusent les DOMS, D-U-M-B-S, Deep Underground Military Basis, ce qui signifie base secrète militaire profondément en fuite. Fuite, fuite. Il y a les gens qui creusent les tunnels, parce qu'ils mettent des années ou des mois, en tout cas, pour creuser le tunnel sous la manche, mais en fait, ils ont des tunneliers qui creusent jusqu'à 14 km par jour. 14 km par jour. Et puis, le tunnel est tout fait derrière. Il est tout fait. Il est vitrifié. Il est impeccable. Comment dire ? Il ne manque plus que les autocollants pour la signalisation. Quoique dans un tunnel, en fait, c'est dans un sens ou dans l'autre. Mais ce qui est bien, c'est de s'en rembourser. Parce qu'a priori, sous toute la Terre, il y en a des tunnels qui rejoignent les bases militaires de l'une à l'autre. Vous savez, les bases militaires ou pas qui sont employées par la Breakaway Civilization, ce sont des voies et des salles qui datent d'il y a des milliers d'années, des millions d'années parfois, et qui sont plus ou moins réemployées. enfin bon, c'est comme sur Terre. J'entends par là qu'il y a des factions qui se font plus ou moins la guerre, qui sont plus ou moins en paix et qui donc ont des stratégies de progression comme le jeu de goût. je suppose. Ça me paraît le correspondant de leur attitude au-dessus de la surface de la Terre, voire dans l'espace. Pour autant qu'il y ait vraiment effectivement une lutte galactique entre une faction généralisée et galactique contre une petite boule d'entre elles qui s'est révélée et qui ne suit pas les règles normales mais elle ne suit pas les règles normales aussi parce que c'est sa façon de vivre. Ce sont des pédateurs et donc ils n'ont pas de raison d'un coup de devenir végan dans leur tête en tout cas. Surtout qu'ils se la jouent, nous sommes les rois du monde, les rois de l'univers. Nous sommes les plus forts, les plus anciens, les plus beaux, les plus technologiques. Ça me rappelle quelque chose ça d'ailleurs. A priori, il y en a sur Terre qui ont été bien imprégnés par eux. Ben voilà, donc vous comprenez, vous voyez, il n'y a rien à faire pour les arrêter à priori. C'est un sujet de longue haleine. Écailleux et de longue haleine. Donc, les autorités n'ont aucune explication pour tous ces bruits, d'où qu'ils puissent provenir de la Terre. Et donc, nous, les paramachins, les exopolytologues, borderline. Il y avait donc cette idée de lutte. Donc, c'était contre des bases reptiliennes qui s'étaient attaquées par d'autres factions, peut-être des adiennes, peut-être autre chose. Et il y avait quoi d'autre ? Il y avait la possibilité d'interaction électromagnétique. Mais enfin, moi, je n'arrive pas trop à traduire ça en phénomène sonore par la suite, surtout des mêmes sons à des endroits différents qui n'ont même pas la même géologie forcément sous leurs pieds. Vous voyez ? Si vous me dites que c'est une couche de schiste qui vient heurter ou... Vous voyez, c'est les plaques tectoniques qui influencent donc de planètes, donc mouvements tectoniques globalement. Si c'est telle couche de tel matériau qui... Je veux bien, mais pourquoi est-ce qu'on a le même son à tel autre endroit alors que ce ne sont pas les mêmes composants ? Vous voyez ? Ou les mêmes sons de trompettes alors qu'il n'y a aucune raison ? Moi, je pense que c'est autre chose. Je pense que ça fait... C'est une partie du travail... C'est une opération psychologique tangentielle au projet Bluebeam. C'est une mise en condition du public. Et si peut-être, de temps en temps, il y a aussi un... un tunnelier qui passe dessous, mais là, il faudrait concevoir que le gars qui est responsable du poste sismologique local, il est acheté, parce qu'il triche. Hop ! Il débranche l'appareil pendant ce temps-là où il hack l'écriture, où il fait un truc, quoi. Parce que donc, les appareils ne bougent pas. Ça, c'est fort. Nous, on le sent, l'appareil ne bouge pas. C'est marrant. Alors là, c'est fringe comme truc. C'est comme si... La conscience de l'humanité était dans un univers décalé, quoi. Dans son univers décalé, ça vibre, mais sur Terre, ça ne vibre pas. Et le sismographe, lui, non, il est resté dans l'univers l'autre. Bon, bon. Je ne suis pas sûr que ça tienne bien debout, cette hypothèse de l'univers décalé. Mais bon, comment expliquer ? Alors, à quel point, nous dit Linda, est-ce que la présence alienne qui interagit avec l'humanité, avec la Terre, qui est dans les airs, sur Terre, sous Terre, sous les eaux, et qui est bien invisible à nous, les humains ? Et Linda pense que c'est vraiment un sujet qu'il nous faut étudier parce que ça fait des milliers d'années qu'on est confronté à ces technologies qui sont entre les mains d'autres intelligences que les nôtres, que l'humaine. Donc, Linda a reçu un mail d'un inconnu qui s'est appelé Le Messager par le biais de Proton Mail qui est crypté. Et d'ailleurs, à propos, comme d'habitude, elle fait aussi des appels à déposition, des appels à témoignage, de phénomènes étranges, d'ovnis, de quoi que ce soit, d'abduction, de mutilation animale, de... Vous voyez le sujet, c'est généralisé. Elle a mis son adresse et donc je vous la mettrai aussi sous ma vidéo. C'est en anglais, donc je suppose que soit vous passez par un traducteur Google pour écrire votre lettre, soit vous l'écrivez en français et j'espère qu'elle le traduira. Mais vous pouvez témoigner anonymement, notamment si vous lui demandez d'être anonyme. Bon, on continue. Elle a reçu donc une haute... une grande photographie haute résolution et elle nous la met là sur l'image. Donc là, c'est marqué Copyright Linda Moulton Live avec la date d'aujourd'hui, je suppose. je rends un César Rhin, ce qui est un César Rhin. Donc ça, ça a été pris dans le Colorado. Il y a un groupe de jets là. Témoignage. Ils étaient là dehors en train de travailler lorsqu'ils ont entendu un son énorme. En car, si c'est un groupe de jets, les jets, c'est les petits machins, c'est les trois petits. Donc ça, c'est autre chose. Et ça fait une certaine taille. Vu la taille, c'est immense un jet en fait. On n'imagine pas, mais c'est vachement large. Et puis, il est assez long. Donc, la photo est partielle parce qu'il y avait six jets d'attaque, enfin, en formation d'attaque. Il y en a un qui est hors d'écran et l'autre qui est près de l'aile. Il est peut-être là, oui. C'est vrai. C'est vrai. Il y a là le même schéma qu'on voit par là. C'est ça. Ah, elle nous fait un agrandissement. En fait, je vais vous faire un plaisir. Je vais la prendre en HD, cette photo quand même. Donc, on va aller sur YouTube. Là, voilà. Vous voyez ça ? C'est bien ça. Il y en a un là, mais alors vraiment. Mais c'est une navette ou c'est ? Non, ce n'est même pas une navette. Elle n'est pas celle comme ça. Bon, allons plus loin. Ils étaient à 200 mètres d'altitude à peu près. Ils se déplaçaient très lentement. Ils ressemblaient à des A-10, les fighters. Et d'habitude, ils ne servent pas aux escortes. Ce sont des engins d'attaque air-sol. Donc, mettons les choses au clair. Il y a cinq fighters, cinq jets d'attaque, d'habitude d'attaque, qui escortent a priori ce sixième Zang qu'ils ont dû analyser précisément pour essayer de savoir qu'est-ce que c'était comme Zang, qui est à priori un Zang, normal. Au passage, je vous signale que la chaîne russe où on a la spikrine qui a les yeux qui font traduit de plus en plus de ces vidéos en français et que je vous suggère d'aller les voir parce qu'au niveau de la philosophie qui est expliquée, en fait, ils expliquent le bouc Alatra. Alatra, c'est une sorte de bouquin de l'histoire du monde et de l'humanité et de pourquoi, qui, quoi, comment. c'est au-delà de la politique, au-delà des religions aussi. Et il y a les concepts de Dieu qui sont observés dedans. Donc, je ne sais pas, je découvre aussi en même temps que vous, si vous y êtes. Donc, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus à part qu'il me semble que ça me paraît très simple. C'est un mouvement qui se veut mondial d'union entre tous les gens qui ne veulent que la paix, le bien des autres, être aimé et aimer les autres et changer de paradigme de manière assez claire, pacifiquement. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que s'ils ont du mal à l'identifier, c'est que tous ces jets ont été modifiés. Il y a quelqu'un qui a fait remarquer que même Air Force One, donc l'avion présidentiel, n'avait que deux F-22 qui sont des Raptors. c'est les avions de cinquième génération, quasiment les derniers en date, les avions officiels de l'armée officielle. On ne parle pas de TR-3B, malheureusement, parce que c'est quand même ridicule de se faire vendre, en se faisant forcer la main des F-35 qui sont des ferrars passés, il n'y a jamais un système, s'il marchait bien, ce serait génial, mais il a plusieurs systèmes comme l'invisibilité, il a sûrement l'antigravité, il a des radars, il a de tout. Je pense qu'il doit faire le café même à bord. Seulement, quand vous servez d'un truc, il y a le reste qui déconne. Ça me rappelle ma deux chevaux, vous fermez une porte, il y a les trois autres qui s'ouvrent. C'est un vieux gag de Funesq ou de Bourville. Alors, c'est sûr, elle va beaucoup bien marcher. En un instant, les Seedjets ont disparu. Alors qu'un des responsables, celui de technicien qui essaie d'identifier les appareils, se précipitait dans son bureau de façon à sortir du matériel photographique adéquat. Alors là, il a demandé à la secrétaire qui est adéquate, elle aussi. Mais où est ta jumelle ? Quelqu'un dit quitte ? Bon, on reprend. Pourtant, ils avaient une vue très dégagée sur 200 miles, mais les six appareils avaient disparu. Plus aucun bruit non plus. Et ils n'étaient pas visibles sur le radar en cas. Moi, ça y est, là, j'ai confié. Ah ben, soit ils ont vraiment l'invisibilité au radar aussi, soit c'était un hologramme. Raison pour laquelle, en plus, les appareils ne sont pas conventionnels d'aspect. Bon, hypothèse. Parce que, quand on parle de l'hologramme très avancé, dans les années 70, il y avait des copains John Lee qui disaient qu'un jour, en allant de la ville, je ne sais plus, c'est San Diego, il traverse le désert, il va à la base où il va travailler, où il rentre chez lui, et d'un coup, en l'air, il y a un 747 et qui disparaît. Il regarde, il y a le 747, il dit quoi ? Il regarde, il y a le 747. Et le 747 était statique, il me semble, il n'était même pas en train de voler. Donc, il s'est rendu compte qu'il y avait, au niveau technologique, une avancée que le public ne connaissait pas. excusez-moi pour mes bafouillis. S'il vous plaît, je vous prie. Dernièrement, il y a eu beaucoup d'observations de jets des C-17 en train de faire des tours au-dessus de la ville de Brown Junction dans le Colorado, pas loin de Horey, à une altitude de 60 mètres. Ils ont fait le tour de la ville pendant une demi-heure, juste au-dessus de la cime des arbres, 60 mètres. Et la plupart du temps, ils disparaissaient de vues provenant d'une direction par laquelle ils repartaient en général. A priori, les officiels sont en train de chercher quelque chose dans le coin. Peut-être des structures anciennes ou des lignes méridiennes. Ils ont aussi entendu et perçu le hum, un son comme ça, une sensation à basse vibration tout le temps. jour et nuit et spécialement lorsqu'il n'y a pas d'autres perturbations au sonore. Il y a aussi des boums dans le coin et c'est la fin du mail. Donc, si quelqu'un d'entre vous est au courant de quoi que ce soit à propos de ces activités mystérieuses dans le Colorado, ne vous gênez pas, envoyez-lui un mail. Vous lui envoyez un mail et puis par la suite, elle vous envoie sur un serveur encrypté, etc. Et maintenant, il y a aussi un autre son, mais alors lui, haut en fréquence, donc elle change de sujet. Enfin, on reste dans le sujet, mais ce n'est plus le mail. Et celui-là, par contre, il pourrait provenir d'un Sasquatch. Ah, c'est mon sujet. non, j'ai une connivence avec le monde poilu, je veux dire. Donc, a priori, ces derniers temps, il y a des auditions de cris de Sasquatch dans l'Ontario. Y a-t-il un Sasquatch perdu dans l'Ontario ? Peut-être pas, mais il n'y a pas de mal à le croire, dit l'auteur, avec cette vieille photo de la vidéo, du film, du film à l'époque, qui a été identifié comme étant vrai, aucun trucage, par contre, il y a une personne qui a fait du body language, c'est-à-dire de la lecture du langage du corps, il dit non, non, ça c'est un personnage dedans, mais elle ne connaît rien au sujet des Sasquatch. Les Sasquatch sont des humanoïdes, donc il est fort probable qu'un humanoïde qui se balade comme ça aura quasiment les mêmes mouvements, les mêmes schémas de déplacement qu'un humain qui aurait ces proportions-là. N'est-ce pas ? Et en plus, c'est une femelle. Ça se voit parce qu'à un moment donné, quand elle se retourne comme ça, on perçoit le mouvement délicat qu'apprécient tant les hommes, nous dit un des conférenciers. Donc, c'est dans le nord-ouest de l'Ontario et c'est un coin qui est réputé pour ses observations de Sasquatch. Donc, elle nous raconte ce que les gens lui racontent, ils étaient en balade et puis d'un coup, derrière eux, d'un bois, vient ce son très aigu. Et là, bande de petits veinards, elle nous l'a enregistré. Donc, je vous le passe à vitesse normale parce que ça peut changer un petit peu. Puis bon, on y va ? On y va ? Alors, je suis désolé, high pitch, pour moi, ce n'est pas ça. Mais bon, voilà. High pitch, pour moi, c'était aigu. Là, je suis monté dans les high pitch. Bon, là, non, je ne suis pas. Et maintenant, elle va comparer ça avec un enregistrement de 1978 qui a été enregistré par une dame à Swamish, Washington, à 37 miles au nord-est de Seattle. Seattle, qui donc, n'a pas subi le 3 novembre les affres qu'on craignait. Et alors, est-ce que c'était dû au fait que nous en ayons parlé ? C'est fort probable. Parce que, comme j'avais dit, imaginons Spadjari, le vendredi soir, entendre sur toute SR3 Nice-Côte d'Azur qu'on avait prévu un braquage le lendemain. Je ne pense pas qu'ils l'auraient fait même par les souterrains, même tout ça. Vous voyez ? Bon, je ne sais pas. Dans les Simpsons et dans tout ça, jusqu'à présent, on trouve plutôt des cas de prédiction qui sont vérifiés que le contraire. Et comme là, il y avait en plus plusieurs séries qui faisaient la même référence, on pouvait s'y prodorer que ça allait se proposer comme pour le 11 septembre. Bon, tant mieux de toute manière. Et continuons à diffuser. Il faut suivre les dames gardes, il faut suivre des gens comme ça qui commencent à avoir une certaine expérience de l'analyse de ces attentats, qu'ils soient false flag ou déclarer tel quel ou pas, et dans lesquels il y a des preuves du suivant, souvent, aussi. Oui, c'est ça. C'est ça qui... C'est ça. Ça, c'est un truc, quoi. Quand le gars, il vous dit, ben là, Bruxelles, dans 15 jours, enfin, vous regardez le bas-técran et vous voyez le B qui est le même B que l'insigne, enfin, le logo de l'aéroport de Bruxelles où 15 jours, je crois, après, il y a un attentat qui ne brise aucune vitre, aucune lampe, mais où il y a des blessés et où il y a des gens qui, poursuivre et s'échapper, se font passer une poupée, un bébé, poupée, un poupon, un bébé, une poupée, un faux, grandeur nature. Ah bon ? Ils craignent pour leur vie et se font passer le bébé, la poupée. Il y a quoi ? Il y a le magot dedans ? C'est le cinquième élément, il y a les cailloux dedans. Non ? Bon. On reprend. Bon, dans le coin, il y a souvent des bruits, des visions d'ovnis. Donc, l'endroit, c'était Snow Homish. Si j'arrive à lire correctement, il y a l'observation de trois individus de 8 à 10 pieds de haut, c'est-à-dire entre 2,40 m et 3 m de taille avec des cheveux noirs et argent. Oui, ce ne sont pas des poils que portent des Sasquatches, ce sont des cheveux sur tout le corps. Ah ! Non, moi, c'est des poils. Bon, trois individus entre 2,40 m et 3 m à l'orée du bois avec des cheveux noirs et argentés qui les regardent. Ils étaient dans les arbres, oui, et ils gueulaient comme ça, comme on vient d'entendre. la témoin a pu enregistrer ça sur un vieux magnéto pendant qu'elle les regardait. Donc, on va les comparer à cet enregistrement qu'on vient d'entendre et qui date donc d'octobre 2019. Il y a 41 ans d'intervalles entre ces deux enregistrements. Voici le son qu'ils auraient donc enregistré à Snow Homish il y a 41 ans. C'est mieux si elle ne parle pas trop parce qu'après il y a droit d'auteur. Voilà. Alors, incroyable, vous savez quoi ? J'ai presque réussi à y trouver finalement un rythme. comme s'ils lançaient un son et qu'après ils jouaient sur l'écho. Vous voyez ? Comme on fait à la guitare là maintenant avec les dernières pédales qui font une reverb en boucle ou un truc dans le genre. Vous lancez un riff et puis ça vous le récupère et ça vous le fait tourner et après vous pouvez gambader là-dessus. J'ai presque ressenti ça. Bon, oui, je ne suis pas forcément normal. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Oui. Bon, là en fait je me suis laissé abuser et je sais aussi tourner enfin jouer un tour parce que ce n'était pas à la vitesse normale. On va se le refaire à la vitesse normale. à la vitesse normale. Un jour, Linda et son équipe sont allés en reportage vers Hanoi, au Vietnam, Laos, Vietnam, et vers un petit village nommé Villabury. Il y a eu des observations de personnages humanoïdes très grands, des mâles et des femelles. Ils appellent ça des hommes sauvages de la forêt. Ils ont des visages humains et des corps de Sasquatch. Les locaux, tout le monde en parle là-bas, ils en ont observé un manger depuis un arbre à la hauteur de 14 pieds du sol, 14 divisé par 3. Ça ferait 15, ça ferait 5 mètres. Donc à 4,70 mètres, on va dire. Lorsqu'elle a fait cette aventure au Laos, elle a fait écouter l'enregistrement de 1974 aux locaux laossiens, aux vietnamiens. Et tout le monde a écouté avec grande attention et a dit, ouais, c'est ça. On peut carrément estimer que s'il y en avait un qui localement au Laos avait réussi à traduire ce que les autres disaient sur place, là, il aurait aussi pu traduire quasiment. C'est le même langage, ce n'est pas forcément la même langue. Oui, comment dire ? C'est les mêmes voix et ce n'est pas forcément la même langue. Ce n'est pas les mêmes voix des mêmes personnages, mais enfin, c'est la même vocalisation. Oui, bon, quoi, en clair, il y en a partout. Ce ne sont pas forcément les mêmes mêmes. Des fois, c'est les cousins. Et là, on ne parle que des Sasquatches ou des hommes sauvages des forêts. Il y a aussi les Yetis, il y a aussi les Almatis. Ils sont tous un petit peu différents quand même en général. Mais si, d'après ce que j'avais cru comprendre des dires de Keoni Lapseritis, le chaman nord-américain indien qui communique, lui, avec les Sasquatches, comme ils sont interdimensionnels ou transdimensionnels, à la limite, lui, ou qu'il aille sur Terre, il peut en faire venir un, quoi, même en ville, même dans sa chambre d'hôpital, même dans sa chambre d'hôtel ou quoi. Il peut, parce qu'il s'est fait soigner des fois comme ça. Ce n'est pas vraiment le Sasquatch qu'il soigne en général, d'ailleurs. Le Sasquatch fait l'intermédiaire avec une race de Ziti, des grilles plutôt grands, qui, eux, sont spécialisés médicales, on va dire. Oui. Et il y a souvent des observations de Sasquatch et en même temps des observations d'OVNI. Donc, il y a une certaine relation. Il y a des gens qui disent qu'il y a des Sasquatches qui sont, en fait, au service de… Ils sont faits coincés, quoi. Ils sont faits un peu esclavagisés. Il y en a d'autres qui disent non, non, c'est une collaboration. Ça doit dépendre des cas. Voilà. On continue. Et donc, là, maintenant, elle va partager ce qui s'est passé la nuit après qu'elle ait fait jouer cet enregistrement de 1974 pour les oreilles des habitants de ce village vietnamien, en 2001. On vous parle d'un coin retiré. Tous les villages, enfin, toutes les cabanes du village sont faites de bambou local. C'est rustique à donf. Dans son équipe, il y avait des représentants du Laos, locaux, officiels, le producteur, d'autres qui faisaient partie de la banque production de Hong Kong. Ils étaient 10 ou 12. Et le seul endroit où ils ont pu rester, c'était dans un chantier en ciment qui avait été abandonné, jamais fini, de deux étages. Donc, a priori, la première maison en béton construite puisqu'elle vient de nous dire que tout le reste est en bambou. Donc, ils s'étaient installés au deuxième étage, a priori, parce qu'il y a plus d'espace. Puis, on se sent plus en sécurité. Mais enfin, bon, c'est un chantier sur place. C'est vraiment pas fini. Bon, vous imaginez, ils se sont installés un peu partout, comme ça, comme nuit-refuge, nuit-refuge de montagne. Bon, il y a des couchages, des sacs un peu partout, pas un bruit. Enfin, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'électricité. Soudain, elle se réveille droite. Personne d'autre, enfin, tout le monde dort. C'est la nuit noire et elle entend aussi clairement que sur cet enregistrement vidéo, cette montée sonore. Oui, c'est-à-dire un high pitch, c'est-à-dire une montée vers le « oui » dans le genre. Elle a réveillé tout le monde pour que tout le monde écoute. Elle a essayé de réenregistrer, mais elle était vraiment trop loin de son sac. Donc, si elle commençait à bouger, tout le monde se serait réveillé. En fait, elle n'a pas réveillé tout le monde. Justement, elle a évité de réveiller tout le monde pour avoir le silence. Et ça a duré pendant 2-3 minutes où elle a écouté ça toute seule, sans bouger et sans réenregistrer. Voilà, elle a fait le choix. Il y a aussi des fois comme ça, nous, les ufologues, vous êtes témoins d'une observation. Vous n'avez pas l'appareil sur vous et vous regardez l'observation, vous vous dites « qu'est-ce que je fais ? » Ça, c'est sûr que si je vais chercher l'appareil quand je reviens, il n'est plus là. Donc, je profite du mouvement là. Du moment, du moment. Oui. Bon, là, si ça a duré 3 minutes quand même, petit à petit, moi, j'aurais été rampé, esquivé. Ben, oui. En fait, elle n'avait qu'à se coucher sur son sac. Mais bon, c'était une équipe de confiance. Elle n'a pas besoin de dormir sur ses affaires. Toujours est-il, je ne pense pas qu'on l'aura là, comme témoignage audio. Mais enfin, bon, vous n'avez qu'à vous dire que c'est comme celui qu'on a entendu auparavant. Qui que ce soit, ces entités, de tout ce qu'elle peut retirer d'avoir parlé avec la police, avec les légistes, les médecins légistes et autres enquêteurs, vous voyez, les experts, ça se prêche. Les experts, Ontario. Ben oui, qu'est-ce qu'on attend pour faire des équipes ? Ben alors, des gens éveillés, des gens éveillés, des délicats. On fait une étude délicate. Pas de spécisme, ils ne sont pas inférieurs à nous. Au contraire, pour eux, nous sommes la race petite sœur qui lui cause bien des soucis et pour laquelle elle se fait bien des soucis aussi, vis-à-vis de son avenir. Parce qu'on est tous pollués d'une manière incroyable. En fait, si vous voulez communiquer avec ces entités, il vous faut vous purifier à tous les niveaux, à tous les niveaux. Et ça, c'est un petit peu ésotérique, ça demande de s'y intéresser, de faire ça sous l'égine de quelqu'un qui s'y connaît. Parce qu'il y a des jeunes, mais il y a des jeunes manteaux aussi. Il y a des jeunes, il y a des trucs spéciaux à faire. Voire même des bagnes dans la terre. Vous restez ensevelis dans le sable, puis dans l'eau, vous voyez. Il faut passer par un côté magique de purification des domaines du feu, de l'air, de l'eau et de la terre. Et de l'éther, évidemment. Et voilà, tout ça. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez une petite chance d'être assez clair pour pouvoir entendre. Parce que eux, ils communiquent. Nous, on n'entend rien. On est… Voilà. Et on a plein de postes de radio et ils sont tous allumés à fond. Et c'est toutes nos pensées parasites en général, quoi. Et nos intoxications diverses. On continue. Non, on ne continue pas à se polluer. Non, non. Reprenons avec Linda. Donc, il y avait discuté avec beaucoup de gens, des officiels, des gens qui avaient observé des traces. Même s'il y a des photos assez controversées. Les empreintes qu'ils font entre 17 et 19 inches. Une inch, c'est 2 centimètres 8. C'est combien déjà ? 2 centimètres 8, 0,1. Je ne sais plus. 2,54. Donc, 19, c'est presque 20. 20, ça ferait 50 centimètres. Moins 2,5. Donc, 47 centimètres 5. Une empreinte comme ça. Oui. Au moins. Et l'autre, là, il avait des plâtrés encore plus gros. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction des profondeurs, les gars, ils arrivent à déterminer le poids de la bête. Et c'est impressionnant. C'est entre 500 et 800 kilos, quoi. Il ne faut pas en plus. Il faut remarquer que ce qu'on appellerait les empreintes des orteils, alors que nous, on a des circonvolutions arrondies, les leurs sont verticales. Et pour tous ceux qui s'intéressent au Bigfoot, au Sasquatch, est-ce que ce sont des extraterrestres ? Est-ce qu'ils sont manipulés par les extraterrestres ? Par les EBE, les IBN ? Ont-ils été semés sur Terre de la même manière que nous, les humains, les humanoïdes ? Les sapiens sapiens, qui sommes à la fin, au bout d'une ligne de nombreuses manipulations génétiques ? En cas, non, on n'est pas au bout de la ligne. Linda a oublié les hybrides. Les enfants hybrides, là. Qui revendiquent d'être hybrides. À maman humaine. Mais oui, elle a été un petit peu asséminée là-haut, des fois. Ne me faites pas dire que c'est comme pour Marie et Jésus. Mais c'est un sujet sur lequel on pourrait se pencher. Toujours est-il que nous sommes enfin d'une ligne de primates qui a été hackée de multiples fois et qui a permis notre création. Non. J'ai encore du mal, même avec ça. Ben oui, puisque la race humaine est originaire de la lyre. Là, on parle de phénomènes qui sont produits sur Terre. Alors maintenant, je ne dis pas qu'il n'y ait pas eu des gangs parmi ces races Ziti, les trois races Ziti qui se tirent la bourre sur notre dos. Qu'il n'y ait pas eu des gangs un peu autonomes de temps en temps, qui ne se sont pas amusés à faire comme Epstein voulait faire et a implanté sur 80 femmes son ADN. Des trucs dans le genre. Vous voyez ? Aux yeux d'un observateur extraterrestre, ce qui s'est passé autour, sur l'île... L'île aurait eu de là. Chiquita Highland, comment il s'appelle ? Je ne sais plus. Lolita Highland. Où ? C'était ailleurs. C'était en Californie. C'était un ranch du Californie où il comptait faire ça. Oui, ce n'était pas sur son île. C'était une autre propriété. Dans une entreprise génétique, je crois, qu'il fonde, qu'il finançait. Bon, toujours est-il. Aux yeux des Ziti, là, ce qu'il a fait, lui, c'est peut-être ce à quoi on est confronté, nous, des fois. Et ce dont elle parle, là. C'est-à-dire qu'il y a un plan qui a permis qu'il y ait des humains sur la lyre. Dans la constellation de la lyre, donc, c'est vaste. Et que certains d'entre eux aient été implantés sur Terre, que là, il y a eu du hacking génétique, encore. Ce qui fait que maintenant, on est un peu différent de nos cousins, l'hyriens. On est hyper diminués. On a deux brins d'ADN et on travaille avec, je ne sais plus quel pourcentage d'ADN, pas de junk. Et très peu, en fait. Et qu'on ne se sert que de 10 à 15% du cerveau en plus. Et qu'avec tout ça, on perçoit finalement une toute petite fraction du spectre électromagnétique. Ce qui fait qu'on voit la... On ne voit pas la moitié des choses. On voit une toute petite fraction de ce qui existe. En reprenant. Bon, elle dit, ces manipulations, on débute encore qu'ils ne sont pas clairs. Enfin, bon, oui, pas clairs. pour l'instant, ils nous transforment en petits soldats, en chair à canon galactique, quoi, quelque part. Mais bon, vive les transhumains. Il semblerait quand même qu'il y ait une forme de vie qui vive sous terre. Alors, elle a dit sous terre, elle a dit underground. Underground, ça veut dire aussi discrètement, c'est sur terre, mais crypto, quoi. Inconnu. Des cryptos humains mélangés à nous, donc, on ne sait pas, quoi. Des sortes de marraines, on pourrait appeler ça. Pas forcément, vous me direz. Mais en tout cas, toujours est-il qu'ils vivent de manière secrète par rapport aux yeux de l'homo sapiens et des médias, quoi. Il y a des gens, quand même, qui ont remarqué que certains d'entre eux étaient télépathes. Et par rapport au Sasquatch, pour revenir là, il y a des gens, là, qui sont vis-à-vis de Sasquatch, qui reçoivent des cailloux, mais les cailloux ne les touchent jamais, les cailloux, même les rochers, ne les touchent jamais, vous voyez. Ah non, non, parce que l'autre, en plus, il sait jeter son caillou, quoi. Ils voient la chasse, comme ça, les Sasquatch. Oui, ils mangent de la viande aussi, de temps en temps, il semblerait. Ils font des rasiats dans les poulaillers, dans les élevages, de temps en temps. Mais ils aiment bien le miel aussi, ils aiment bien le chocolat, ils aiment bien... Ils aiment bien des... Ils aiment bien des fleurs. Ils aiment bien un cadeau. Ils aiment bien pouvoir communiquer avec des humains qui sont assez purs, assez... à intoxifier, quoi. Intoxiquer. pour communiquer, pour dire des trucs. Il y a une certaine tristesse, effectivement, je dirais, là. Oui. C'est... Oui. C'est la même qui aimait de réfléchir à ce qui se passe, au niveau du gaspillage de l'humanité qui est en cours. Par les banksters et autres parasites, là. Bon, on revient. Donc, cette idée d'un camp de feu... Un feu de camp, pardon, d'une petite équipe d'humains qui est en voie de rouille, en promenade, en randonnée, et qui voit qu'il y a des cailloux qui pleuvent, commencent à pleuvoir tout autour, et qui ont des... À ce moment-là, s'ils veulent, des perceptions télépathiques. Ils ont eu, en tout cas, l'impression d'entendre dire « Allez-vous-en, on ne veut pas de vous ici. » Et comme on ne comprend rien, en général, ils envoient les cailloux. Et comme ils ne veulent pas qu'on croit et qu'on leur veut du mal, qu'ils nous veulent du mal, eh bien, ils les envoient à côté. C'est juste histoire de dire « T'as compris ? Allez, allez ! » Mais tu ne veux pas lui faire du mal ? Voilà. Ah, 2019 ! On fait les champs polluants de la décryption, du décryptage plutôt, exobiologique. On reprend. Linda trouve que les Sasquatch, les Bigfoot sont fascinants. Elle n'est pas la seule. Sur son site Earthfile, en titre principal, elle va poster un lien dont un des liens vous amènera à l'enregistrement en quatre parties justement de ce trip au Vietnam en 2001. Donc, cette excursion qu'elle a faite à l'endroit où les villageois avaient vu les trois personnages, les trois hommes sauvages des forêts se nourrirent à une hauteur de 5 mètres dans l'arbre. En devant le bras comme ça, 5 mètres. Oui, ben oui. Ils ont le bras long. Oui. Ils ont de toute façon les bras plus longs que nous quand on les représente comme ça. Ils peuvent un peu se gratter les rotules. Voilà, parce que chez eux, on fait très attention aux rotules des autres. sont bien plus pacifiques que nous. La preuve, cette histoire de cailloux ou de rochers qu'ils nous envoient ou de manifestations autour de la cabane où ils tapent sur la porte et tout ça. Mais s'ils veulent la défoncer, ils peuvent passer à travers sans la défoncer. Ils peuvent passer à travers en la défonçant. Ils tapent dessus. C'est bien histoire de dire bon, ben non, voilà, s'ils veulent nous faire du mal, ils nous... mais ce n'est pas leur intention. Donc, il y a un lien qui envoie à un témoignage d'un spécialiste scientifique, des enquêtes scientifiques qui dit que c'est une autre espèce. Un lien qui mène à des preuves de poils et d'empreintes dans l'état de Washington et toutes les preuves de Sasquatch et de Bigfoot en Amérique du Nord. Donc, ça, c'est les dossiers qu'elle a bâtis dans le passé et qui sont toujours aussi valables aujourd'hui. Histoire de dire que voilà, mine de rien, c'est pas elle qui l'a dit, mais on n'a pas avancé, on n'a pas avancé, on n'a pas avancé. Et maintenant, quand le public va s'y emmêler, on va recommencer avec Roswell encore et la question, ça va être encore tu y croises. Non, c'est fini ça. L'armée américaine a admis faire de la rétro-ingénierie de moteur, à anti-gravité, etc., qu'ils ont récupérés dans les ovnis crachés, depuis Roswell en tout cas, même avant. Donc, ils ont admis travailler là-dessus depuis 5 ans. Bon, ça date depuis Roswell. On a fêté les 70 ans à Roswell. Donc, bon, mais au moins, ils admettent. Et de la même manière, quelque part, il y a bien quelqu'un qui pilotait ces engins. Ce n'était pas des drones sans pilote, des drones autonomes. Il y avait des pilotes Ziti, dès qu'ils sont morts lors du crash et dès qu'ils ont été récupérés et qu'ils ont pu travailler pendant, travailler, et pas forcément de bon cœur, pendant 2-3 ans avec des services secrets de l'armée. Vous savez ? Ce qu'aujourd'hui, encore, on dit non, mais on n'existe pas. Les projets non reconnus, les projets d'accès spéciaux, et dans les projets d'accès spéciaux, il y a des projets, ceux-là, on ne reconnaît même pas qu'ils existent. Voilà. Vous voulez des renseignements là-dessus ? Bon courage. Le docteur Stephen Greer en parle. Et ne serait-ce qu'au niveau de l'intégralité des moteurs, des génératrices, on a un boulot fou, mais il faudrait que le public se réveille. Il n'ose même pas croire. Enfin, je ne sais pas, il y a un côté sadomagiste, au chiffre, pardon, peut-être issu du judéo-christianisme pour une fois. Encore une bonne claque qu'on peut leur mettre à ceux-là. Qu'est-ce que c'est que cette idée qu'on doit travailler dans la peine, qu'on doit se polluer pour avoir un diesel alors qu'on a des trucs qui sont écologiques, vous payez la machine, mais après, elle s'auto-entretient en énergie toute seule. Vous n'avez pas besoin de mettre de gasoil, pas besoin d'électricité, c'est elle qui vous en donne. Et si c'est le SEG de John Searle, autour de lui, quand il se passe un truc plasmatiquement parlant, un truc bizarre là, votre santé revient. Mais enfin, ça dépend des fréquences. Il y a des fois où ça travaille aussi. Il y en a un autre, il avait fait une expérience, ça le déprimait complètement. Donc, il y a vraiment plein d'études à faire parce qu'il ne faut pas déconner. Ce n'est pas un jeu. Ça peut être merveilleux, mais ça peut être très dangereux aussi, a priori. Et puis, insidieux parce qu'on ne voit pas ces radiations, ces influences subtiles. Bon, continuons. Et voilà, elle nous lance un petit appel à tous les randonneurs, trackers du monde qui écoutent son émission, ainsi que la mienne. Si jamais vous avez entendu de tels sons, s'il vous plaît, veuillez lui envoyer un mail. Vous avez fait des rencontres ? Envoyez-lui un mail. Je peux lui envoyer un mail, moi, par exemple. Ouais. Mais bon, je ne vais pas le faire. Déjà, j'en ai parlé dans une vidéo et je ne peux rien lui envoyer de plus. Donc, à priori, elle devrait déjà être au courant. Comment je me la joue ? Non, non, elle ne me connaît pas. Vous n'en faites pas. Vous pouvez encore mettre des commentaires légers, rigolos. Vous ne passerez pas sous les yeux du monde. Mais la galaxie nous regarde. pardon. A priori, les Pléiadiens Taï-Gétan sont de l'Internet. Ils sont très au fait de nos réactions vis-à-vis d'une nouvelle heure mondiale et tout ça. Ils nous suggèrent des réactions pacifiques aussi. bon, instinctivement, c'est difficile pour moi. Mais d'un autre côté, il faut bien voir que, comment dire, il m'est difficile de résoudre un problème alors que je reste au niveau de ce problème. Eux le voyaient avec des milliers d'années d'évolution en plus et de l'extérieur. Et ce n'est pas les seuls qui disent ça. Mais le nouvel ordre mondial a des armes incroyables. Notre réaction violente ne peut être expliquée que si on a tout essayé avant et qu'on est acculé. Ou que ça va être les derniers stades avant d'être acculé. Ce que je pense un peu, moi, je pense que là, il faut réagir un peu autrement aussi que pacifiquement. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on appelle violence ? Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle violence ? Si c'est blesser quelqu'un physiquement, ça, c'est dangereux et c'est néfaste. Ça vous touche. Mais si vous bloquez le fonctionnement d'une machine, si vous vous mettez au milieu du passage, des choses comme ça, ça, c'est pas... vous voyez ? Aujourd'hui, on appelle ça violence, mais ça n'en est pas. C'est... Enfin, voilà. Vous avez compris, quoi. De toute façon, on ne leur demande pas la permission. C'est juste nous qui devons estimer où... jusqu'à quel point on peut aller entre le bien et le mal, entre notre vibration élevée, détachée, sainte, bénéfique, et la volonté un peu plus ancrée dans la 3D. Vous voyez un peu le genre, là ? C'est-à-dire que sur le bifton de 100 francs, derrière la Marianne qui a un sein à l'air, les mecs, ils n'ont pas des fleurs à la main. Ils n'ont pas des fleurs à la main du tout. On retourne voir Linda, là. Elle trouve évidemment fascinant qu'on puisse partager entre nous nos témoignages de rencontres avec des entités hors du commun. Dans le Montana, il y a aussi des rapports vers Cascades. Il y a tellement de ranches où on fait des observations de Sasquatch, de Bigfoot. Et il y a aussi des mutilations animales à proximité. On peut estimer que de temps en temps, ils sont mêlés. Ils chassent. Ils leur courent après, les biches et tout. Donc, voilà. Oui, c'est très bizarre que d'un côté, ils aient cette conscience multidimensionnelle. Voilà, mais bon, nous aussi, on a la conscience multidimensionnelle et on mange des êtres vivants. Mais on les estime à un niveau inférieur. C'est clair que la poule, quand même, vous voyez, ça va, quoi. Mais quand vous mangez, enfin, quand il y a des gens qui mangent, suivant les pays des mammifères, on sait que le mammifère a un autre niveau de conscience, quand même. et certains d'entre eux en ont plus que certains humains. Bon, reprenons. C'est vrai que les dauphins sont des mammifères, par exemple. Bon, pas le thon. Non, le thon, non. Mais les thons, il n'y en a plus puis de toute façon, ils sont radioactifs. Alors bon, comme vous voulez. Bon, il y a un gars, il revient de la chasse, il a son flingue, il passe derrière sa maison et devant lui, il y a une entité qui fait huit pieds de haut, 2,40 mètres. Chevelu, rouge, brun, un Bigfoot ou un Sasquatch. Il a un réflexe, il braca son fusil et il tire. Et la créature, elle disparut. Transimensionnelle, on vous dit. Vous voyez ? Dans un flash de lumière, en plus. Alors là, le flash de lumière, c'est la première fois que j'en entends parler. Et c'est écrit dans le rapport dans le bureau du shérif. A disparu dans un flash de lumière. Bravo, monsieur. Bravo, monsieur le shérif d'avoir noté ça aussi. Parce qu'ici, en général, on vous prend pour tchibidou. Allez, prendre vos gouttes. J'ai pris tes gouttes ? Oui, oui, oui. Il est goutte. Quoi de neuf, docteur ? Bon. Non, mais c'est bien. C'est vachement bien. Que tout le monde en prenne de la gaine. Mais bon, en ce moment, vu comment se comportent les forces de l'ordre, en général, entre ce qui se passe et ce qu'elles écrivent, c'est transdimensionnel. Alors, comment c'est possible que cette créature qui paraissait si physique en 3D, qu'on sait qu'elle est catégorifiée, un Sasquatch, un Bigfoot, 2m40, enfin, on voit tout, puisse disparaître comme ça ? Alors, en cas, moi, le coup du flash de lumière, ça me fait penser ça me fait penser qu'en fait, elle était sous protection dans le rayon d'un OVNI. Il y a eu l'interaction d'une machine à ce moment-là. Mais que ce n'est pas le moyen habituel et naturel qu'aurait employé le Sasquatch pour passer d'une dimension à l'autre. Mais bon, a priori, il s'est fait surprendre par le chasseur. Le fusil aurait pu le blesser, je suppose, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas le guérir après, mais je ne sais pas. Et donc, l'OVNI, qu'il y ait quelqu'un à bord ou pas, d'ailleurs, parce qu'il y a des OVNI, tout le monde en parle, qui sont sous intelligence artificielle, qui communiquent avec le pilote, en cas. Je suis revenu sur le témoignage un peu rallongé sur la vidéo de Glenn. Christian ? Je ne sais plus comment, Glenn. Le monsieur de Radio- Québec. Oh, j'ai du mal ! Il a marqué qu'il ne fallait pas la diffuser et tout ça. Je suis bloqué, vous voyez. Et donc, Nassim Aramain dit quand ils m'ont demandé si je voulais conduire le vaisseau. Ah, donc, il était chez lui, en train de faire la bouffe, peut-être pas à cette occasion-là, mais enfin, une fois, il était en train de faire la bouffe, il s'est emmené, il fait une conférence, il est, il assiste à une conférence, je ne dis pas que c'est lui qui la donne, non, non. Il assiste à une conférence dans un vaisseau-mer encore plus grand que celui qu'il a amené là, où il y a plus d'une centaine d'espèces extraterrestres, d'entités extraterrestres, quoi, des itis différents. quand il était tout petit, un petit peu avant qu'il ne vive cette expérience mentale extraordinaire quand il allait dans le bus à l'école, qu'il s'ennuyait, tout ça, et qu'il a fait une introspection, qu'il a amenée tout en dehors de son corps et tout au sein de son corps, un petit peu avant cet épisode-là, pendant un mois, il s'est fait emmener régulièrement tous les jours en école. Il se rappelle monter dans la soucoupe et en redescendre, il ne se rappelle pas de ce qui se passait. La trentième fois, enfin le dernier jour, il a demandé à pouvoir se rappeler. Donc, il se rappelle un petit peu de tout parce qu'on lui a laissé, parce qu'à la dernière fois où il a fait cette expérience d'école galactique, si on peut dire, il a demandé donc et on lui a laissé le souvenir. Donc, il s'est rappelé de tout ce qu'il savait à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, il savait que ça faisait 30 fois qu'il lui arrivait ça. Donc, il s'en rappelle, là, il le dit. Et donc, quand on lui a mis le vaisseau entre les mains, on dit, tu veux conduire ? Il s'est levé en disant oui ! Et quand il était au coup, il était aux commandes directes mentales du vaisseau. Le vaisseau est venu à sa rencontre quelque part dans sa tête. Et donc, il a eu un moment de panique comme ça et le vaisseau est heurté. Les autres, Zitni qui étaient autour de lui, il rigolait un peu. Ils lui ont dit calme-toi, respire un bon coup. Il a pris une grande respiration. Ça a calmé le vaisseau. Il a senti que le vaisseau aussi prenait l'inspiration avec lui. Et puis maintenant, l'autre, il lui a dit maintenant pense à monter. Et le vaisseau a commencé à remonter. Et puis, voilà, il a pris la commande comme ça. Il s'est rendu compte que de la même manière que si vous voulez faire ça avec la main, vous le faites. Lui, c'est pareil. On va là-bas, le vaisseau va là-bas. C'est un petit encart, là, s'il me revient, d'autres bribes, mais enfin, globalement, on en a déjà parlé dans une petite vidéo. Mais ce sont des informations ces derniers temps. Ça, la Navi qui bosse sur les rétro-ingénieries, lui qui admet aussi. Ce n'est pas tous, tous nos génies, là, ils ont eu des contacts. Leurs idées ne venaient pas uniquement de leur tête, pour le moins. Ni d'humains, pour le moins. Voilà. Donc, c'est bien. ces gens-là sont reconnus. Nassim est proposé par tous ceux qui le suivent, en tout cas, évidemment, pour un prix Nobel. Ses papiers sont acceptés par ses pairs. Il bosse à des niveaux. Il fait rejoindre Einstein avec les théories qui ne marchaient pas, avec les théories d'aujourd'hui. Voilà. non, il assure. Et puis là, bon, dernièrement, il travaille sur les cristaux. C'est vrai que c'est hors de prix, 1200 balles, 1350 euros pour un cristal dont physiquement, en plus, vous ne voyez pas tout de suite le résultat. Et en plus, il y a d'autant plus de résultats que vous y croyez. Donc, tout le monde va dire « Ah, mais effet placebo. » Écoutez, si l'effet placebo marche et que vous avez un truc qui permet de déclencher l'effet placebo et donc de vous guérir ou de vous protéger et que vous ne voulez pas parce que c'est l'effet placebo. Et alors ? Ce qui compte, c'est qu'on guérisse ou c'est de prendre un médicament ? Est-ce qu'on est dans la psychanalyse qui dit la séance, c'est un effet que si vous payez, vous devez payer. Je ne dis pas con. Non, mais c'est vrai que si vous achetez un petit chien au lieu qu'on vous le donne pour un enfant, des fois, on voit qu'il y a une différence. Vous, les adultes aussi. Mais enfin, ça dépend quand même des adultes parce qu'il y en a pour qui l'argent n'a pas d'importance. Mais pour les gens, pour qui l'importance s'en a, on fait plus attention aux choses dans lesquelles on a investi financièrement aussi. Mais enfin, c'est pour les gens qui sont vraiment dans le matériel. Sinon, on n'a pas besoin de ça vis-à-vis de la vie. Je veux dire, on peut vous offrir une fleur et puis vous en prenez soin. J'ai l'impression que je dérive un peu. Nos Sasquatch, Yéti, la Bigfoot, sont-ils holographiques en cas, pas besoin de flash de lumière pour arrêter un hologramme à mon avis. Non, là, il y avait du matos. Est-ce que ces Yéti se servent d'hologrammes en 2D, en 3D pour venir sonder la planète, prendre des informations ? Et d'ailleurs, ces hologrammes pourraient prendre la forme de Sasquatch, d'humains, de ce qu'ils veulent, un arbre, un oiseau ou un orbe, une boule de lumière. En cas, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'à ce moment-là ils auraient besoin de se manifester. Ils sont là, ils n'ont pas besoin de se manifester physiquement, visuellement. Ils sont invisibles, ils prennent les infos. Non, non, à mon avis, ça, c'est des entités plus ou moins autonomes, mais ce ne sont pas des hologrammes créés par une machine à début d'espionnage, je crois que je veux dire. Ou, c'est ce qui aussi leur permet de monter dans le ciel à toute vitesse et de disparaître. Alors, en cas, quand ils partent comme ça et qu'ils disparaissent au bout d'un moment, en fait, on ne le voit pas, mais ils visent un portail. L'ovni, ils visent un portail. Alors, il y a ceux qui sont en plus tous les boulons et dont la vitesse va finir par les amener hors de vue, quelque part, rapidement, d'autant plus rapidement. Mais il y a aussi ceux qui ne font en fait que 100 mètres. Et au bout de 100 mètres dans l'espace, il y a un tunnel. Et ils passent là dans le portail ou le tunnel et ils disparaissent parce qu'en fait, ils sont dans le tunnel. C'est un bout de tunnel en tout cas qui peut les envoyer dans une autre galaxie peut-être ou ailleurs sur la planète. Mais bon, vous voyez, on continue. Bon, comme tous ces phénomènes ont quand même été reportés, rapportés depuis fort longtemps, c'est une pièce essentielle du phénomène ovni-ufo et créature. Donc, on le garde avec tout le reste. On ne sépare pas l'observation de la vague belge avec le yéti, avec l'hologramme, avec le son. On ne sépare pas tout ça. S'il vous plaît. Vous pouvez séparer. Vous pouvez séparer, mais au bout d'un moment, ça va vous bloquer dans votre capacité de voir bien la scène. Et de toute façon, mais bon, c'est bien de séparer parce que pendant un certain temps, au moins, ça vous permet d'avoir une certaine mémoire des faits. la chronologie, le détail de chacune des événements et d'éviter de tous les mélanger. Je dis ça parce que des fois, j'ai des commentaires comme ça où il y a des gens qui, gentiment, mélangent tout et décrivent un paysage aussi. Mais s'ils ne font pas la liaison, ça peut perturber ce qui arrive tout juste sur la scène. Et si c'est pour me communiquer avec moi, je suis au courant déjà. C'est la raison pour laquelle je fais cette chaîne. Mais enfin, globalement, en général, je n'ai pas commencé par le niveau… Si on était au lycée, là, si ma chaîne c'était un lycée, je ne commence pas par le niveau terminal. Je commence par le niveau seconde pour tout le monde. Des fois, moi, je suis censé avoir le diplôme. Mais c'est une prétention, ça ne veut pas dire que je suis à une poiture dans tous les domaines. Mais enfin, j'ai un diplôme de lycée. Ce n'est pas un diplôme de français, de maths, de géo. Non, c'est un diplôme du lycée dans lequel il y a toutes ces matières-là. Mais à la fin, on est dans le même monde. Bon, on reprend. On arrête de parler de ma chaîne qui se porte de mieux en mieux. Gentiment, gentiment, je vous remercie de votre assiduité. Et je salue les derniers arrivants comme les premiers arrivés. À plus ? Non, on continue. En fait, ça nous permettrait de remarquer un petit peu quand même à quel point est-ce qu'il y a des intelligences avancées qui communiquent et qui interagissent avec la planète et l'humanité. Donc, elle revient au Sasquatch qui a disparu dans le flash de lumière. Est-ce que ça ne serait pas une technologie qu'il porte qui lui permet de faire ça ou est-ce qu'il était sous un autre contrôle technologique ? Est-ce que c'est un phénomène qui est déclenché par la balle lorsqu'elle pénètre la bulle volumique du Sasquatch, la bulle corporelle ? Et c'est le moment où elle passe aux questions-réponses du public. Question numéro un, on va dire. Est-elle au courant de cas où il y aurait eu des attaques par les Sasquatches ? C'est mitigé et d'après les scientifiques qui se sont penchés sur le sujet, ils ont quand même l'impression que les Sasquatches feraient n'importe quoi pour rester hors de notre portée ? On est traité comme si on pouvait constater que les Sasquatches savent qu'ils doivent se cacher de nous, qu'ils doivent rester underground. Donc quand elle dit underground, ce n'est pas forcément souterrain, ça veut dire caché. Occulte. Elle se rappelle d'un cas où une douzaine de personnes à feu de camp et donc ils sont à quelques pas de l'orée de la forêt en train de discuter gentiment le soir après le repas et soudain, il y a un rocher comme ça qui jaillit depuis l'orée de la forêt et qui vient vers eux mais pas de manière à les blesser. Il avait été envoyé de façon à ne pas les blesser. Mais il l'envoyait vers le feu comme ça. Le gars qui était un costaud, il dit je ne vois pas comment est-ce qu'on peut prendre un rocher comme ça et il l'envoyait en l'air vraiment ni même le soulever enfin lui il n'aurait jamais pu et puis il y a un autre rocher qui part aussi comme ça depuis donc du balèze la roche ce n'est pas des cailloux c'est des rochers il y en a une demi-douzaine comme ça des cailloux qui leur arrivent à proximité donc vous voyez nous on n'arrive pas à les soulever et là les machins ils sont catapulpés catapultés pardon donc tout le monde s'est enfui du coin et en viant ils ont dit qui que ce soit de toute façon ils ont vu ce qu'ils voulaient c'est clair qu'ils ne voulaient pas qu'on reste là alors il y a des fois où les Sasquatchs comme ça ils ont des réunions entre eux anniversaire ou peut-être calendaire en fonction des planètes je ne sais pas ou des visions cosmiques avec leurs copains Ziti des frères de l'espace et dans la région comme ça ils chassent tout le monde voilà quoi on reprend Linda ne met pas cet acte de lancer des cailloux dans la catégorie violence elle le met dans la catégorie communication ah oui moi aussi tout à fait je suis bien d'accord vous imaginez bien que les gens qui arrivent à faire ça s'ils veulent vous nuire c'est vachement aisé ils font un petit bowling avec des rochers de 200 kilos autour d'un feu de camp une demi-douzaine de rochers si je suis qui tant qu'est comme eux et aussi habile à la limite même j'en en vois pas autant non non là c'est tout à fait dans l'idée barrez-vous on ne vous veut pas de mal mais on ne vous veut pas ici non plus et constatez au vu des cailloux qu'on vous envoie qu'on est costaud il n'est pas vous fouetter et là vous pouvez y aller c'est pas des hologrammes les rochers et un autre exemple qu'elle nous raconte de quelqu'un qui était sur la piste d'une double trace trois trois traces des petites traces et des traces encore plus petites à côté et des petites traces donc trois genres de petites traces différentes dont une plus petite que les deux autres alors il était sur la traque et d'un coup il entend des bruits il est à proximité d'un flanc de montagne avec des éboulis comme ça et puis il pouvait voir l'endroit où il y avait les éboulis qui se créaient il a essayé de les suivre et alors qu'il arrivait il est arrivé à un méplat de ce flanc de montagne qu'il a escaladé et là il est tombé face à un sasquatch sa femelle et un petit il s'est figé sur place lui il ne savait pas quelle réaction ils allaient avoir s'ils allaient lui sauter dessus s'enfuir il n'y a aucune idée ils ne savaient même pas s'ils étaient conscients de sa présence parce qu'ils n'en ont pas montré le signe et il a vu le grand sasquatch se servir de sa main même pas d'un outil se servir de sa main creuser dans la terre récupérer quelque chose qu'ils ont ensuite partagé pour manger il est resté là pendant 10 minutes le gars frisé frozen figé et il a même oublié de respirer il l'a dit pour illustrer et donc ils étaient capables de venir de creuser de trouver quelque chose et de s'en nourrir en cas transdimensionnel ils se nourrissent les pléiadiens interagépiens les pléiadiens en général peut-être ils vivent comme nous ils s'amusent ils vont ils vont aux toilettes ils mangent voilà globalement il paraît et donc les Sasquatch a priori aussi ils ont une vie de famille simple ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas des espèces extraterrestres transdimensionnelles ou autres qu'il y ait d'autres façons de faire mais en tout cas il y en a qui font comme nous pour l'instant peut-être bien un jour qu'on va arrêter de manger nous aussi mais vous voyez les Sasquatch ils n'ont pas encore arrêté de manger ou de temps en temps ils ont le plaisir de se taper une bonne racine d'un bon truc c'est peut-être un médicament c'est peut-être le moyen pour eux d'arriver à s'intégrer dans la vibration terrestre je ne sais pas et alors le gars dit que quand vous êtes témoin d'une telle scène vous ne pouvez pas vous empêcher d'être humain là en train de regarder une autre famille en train de vivre en famille et ne pas ressentir d'empathie par exemple ne pas ressentir une sorte de cousinage bon juste normalement on n'a pas des poils partout sur le corps sur toutes les poils on est des primates dit-elle non Linda nous ne sommes pas des primates il y a 12 caractéristiques quasi génétiques qui nous différencient des primates il faut regarder la conférence qui dure presque deux heures je crois oui de Lloyd Pie il y a 12 signes qui différencient l'humanité de les primates nous ne sommes pas des primates en anglais c'est plusieurs titres qui peuvent amener au sujet en question il y a certains os il y a certaines capacités génétiques le nombre de chromosomes il y a plein de trucs comme ça en fait notre nombre de chromosomes prouve que le chromosome Y a été traficoté génétiquement et on a moins de chromosomes que les primates les chimpanzés on en a deux de moins bon on évolue mais on perd les chromosomes on descend du singe et on perd les chromosomes c'est chelou et on est mieux que le singe c'est très chelou bon ce n'est pas le sujet tout à fait et les gens qui ont communiqué avec les Sasquatch alors il n'y en a pas beaucoup mais ceux qui ont réussi à communiquer ont ressenti au niveau de la qualité des pensées ont ressenti une similarité de pensées avec les nôtres on pourrait imaginer que c'est comme si nous avions tous les deux les humains comme les Sasquatch étaient traficotés génétiquement pour bosser sur la planète Terre ce pourrait qu'on ait des connexions génétiques communes alors que se passerait-il si au lieu de les chasser au lieu d'essayer de les capturer ces gens-là qui voudraient avoir un trophée de Sasquatch à mettre sur leur mur ou à montrer enfin faire de l'argent avec ce phénomène si plutôt on tentait d'avoir une communication entre humains et Sasquatch alors on a encore parce qu'elle va passer à une autre question ils ont une histoire du monde aussi ils ont une cosmologie les Sasquatch ils disent qu'ils ont ils ont vu l'extinction de plusieurs humanités avant la nôtre actuelle ils disent qu'on était sur d'autres planètes ils disent qu'il y a une lutte avec les insectoïdes il y a une lutte avec les reptiliens il y a des alliances momentanées mais qui n'ont pas duré ils disent ça si je me rappelle bien non mais l'autre il veut la tête du Sasquatch sur le mur alors je ne dis pas qu'il ne serait pas qu'il ne serait pas possible de temps en temps de peut-être tuer un homme sauvage des forêts ou des montagnes puisque l'Almatie qui a séjourné en Sibérie en Russie dans un village qui était l'esclave plus ou moins sexuel du bled et qui a laissé une descendance c'était la 3D 3D je veux dire vous voyez a priori elle n'était pas capable de tout ça donc c'est une société aussi humanoïde dans laquelle il y a différents niveaux a priori de conscience d'activité de vie voilà on est vraiment dans un univers foisonnant de vie et s'imaginer tout seul et tout puissant me paraît quand même de plus en plus ridicule on continue alors en plus ridicule et néfaste et puis ça nous nuit à nous aussi ils savent des trucs de chamans incroyables des soins incroyables ils ont des ils soignent avec les champignons avec les cristaux avec le mental ils soignent ils sont en contact avec les ETs plus que nous vous n'êtes pas jaloux moi je suis super jaloux ah mais non on ne sait rien je suis en dehors de la pièce il y a tout le monde qui s'amuse à l'intérieur moi je n'ai pas le droit de rentrer j'ai l'impression qu'on est comme ça nous l'humanité là dehors alors qu'on pourrait être au chaud en train de s'éclater gentiment en harmonie on est là dehors on galère on bosse il fait moche c'est violent voilà c'est un peu l'impression que j'ai et là le portier il ne veut pas nous laisser rentrer pour l'instant il a bien raison quelque part imaginez le sou qu'on va faire là-dedans tellement on est disruptif on n'est pas dans les bonnes harmonies avec toutes nos toxines avec nos pensées bizarres avec notre manque de sérénité de confiance d'amour d'ouverture ouais bon on va pas alors c'est une question tout à fait différente maintenant que l'on attaque avec à propos de son morceau de métal bismuth magnésium zinc alors il y a des gens qui disent que c'est des résidus d'expérience des résidus de l'industrie enfin que c'est un fait quoi qu'on en fait beaucoup pour rien du tout et elle répond mais qui est des ignorants il n'y a que des ignorants oh là là pardon est-ce que je vais y arriver il faut être ignare pour dire de telles choses ça fait 22 ans que je suis une des personnes sur cette planète qui est en possession de ce fragment de bismuth magnésium zinc de plusieurs pièces nous avons 1996 2019 de nombreux scientifiques en parler sur coast to coast I am avec Art Bell c'est une émission de radio qui parle de paranormal d'étrange américaine et qui fait qu'ils sont bien plus en avance d'une manière commune enfin une partie du peuple que nous on en a quelques-unes de ces émissions là mais elles sont toujours tournées de la même manière avec dérision en général à part peut-être certaines de Stéphane Alix me semble-t-il et aujourd'hui de quelques autres qui a-t-il il y a quelques télévisions super ouvertes par l'alchimie qui parle Baguist TV le chou brave il parle spiritualité il parle mental il parle ouverture comme ça les émanants ah les émanants ils sont super branchés avec les entités que ce soit les corps de Nazca que d'autres les aliens oui non mais il faut s'y mettre il faut s'y mettre gentiment doucement tout cela existait déjà hier et ils ne nous ont pas fait de mal eux au contraire ils souffrent des fois plus que nous d'ailleurs enfin là on pourrait peut-être s'unir contre notre ennemi commun alors là c'est vraiment l'ennemi commun à plusieurs espèces déjà c'est un ennemi qui met en danger toutes les espèces terrestres connues et donc des inconnues aussi et pas que terrestres on continue avec Linda alors un sergent de l'armée provenance de Virginie et de caroline caroline du sucre du sucre du sucre qui avait une boîte dans laquelle il y avait des pièces d'aluminium pur quasiment 99 95% une forme qui n'existe pas sur la terre c'est pas quelque chose qui était produit sur le marché commercial ensuite il y a eu cette lettre de celui qui avait laissé un leg de son ancêtre qui avait été sur les lieux de crash de Roswell et qui avait récupéré des morceaux des morceaux de métaux de métal un crash entre Sierra Blanca et San Mateo elle a développé ça sur son site earthfile.com là entre les deux il y a White Sands ensuite ils ont encore reçu une troisième lettre d'un autre témoin avec le magnésium zinc elle a eu accès au meilleur laboratoire du monde grâce à un professeur et après des mois de tests dont un test de spectrométrie d'énergie dispersée ou de dispersion de l'énergie microscope électronique enfin tout le tout ils ont appris que la partie qui était noire il y a une partie noire une partie blanchâtre de l'autre côté était du bismuth sous forme d'éléments de particules de 1 à 4 microns d'une taille d'une taille de 1 à 4 microns une cellule humaine pour comparer c'est 8 microns une cellule de 100 humaines un globule rouge je pense donc les atomes de bismuth sont de la moitié de cette taille et au dessus il y a une couche de 100 à 200 microns d'un alliage magnésium zinc 96.7% de magnésium et il y a 11% de magnésium 26 en plus par rapport au magnésium normal terrestre et ça c'est mélangé avec 2.4% de zinc sans agent de liaison entre les deux vous n'oubliez pas qu'un cheveu ça fait 100 microns l'épaisseur d'un cheveu 100 microns donc là on travaille à 4 microns ou plus un petit peu plus c'est du bon boulot c'est vrai qu'en informatique aujourd'hui on fait des trucs incroyables en électronique aussi mais voilà c'est à ce niveau là 1947 il date le morceau la récupération du morceau en plus il y a une alternance de 1 à 4 microns de bismuth avec les 100 à 200 d'alliage magnésium zinc et re-bismuth et re-magnésium zinc sans agent de liaison entre chacune des couches c'est pur contre pur enfin pur presque sur 26 à 30 couches d'ailleurs en 2017 Jacques Vallée les a eus entre les mains pour faire des tests à propos encore Jacques Vallée aussi admet avoir des contacts avec les IT depuis belguret et Jacques Vallée c'est celui qui est joué par Troufou dans le film Encontre du troisième type du réalisateur Homer très louche avec les enfants lui aussi on continue avec Linda Al Putov qui participe aussi à la TTSA aujourd'hui TTSA qui dispose aussi de ce genre de matériel et de de technologies de propulsion qui dépassent l'entendement de la majorité de nos physiciens habituels avec lesquels ils essayent de recruter enfin de recruter de soulever comme on appelle ça de récolter des fonds pour travailler dessus pour nous le public là à peu près qu'on va payer parce que c'est une entreprise privée quand même mais enfin bon oui donc encore du foutage de gueule il y a déjà des terres 3B avec l'antigravité depuis les années 80 et quelques mais voilà comment dire là on va apprécier le côté qu'officiellement l'armée américaine les services secrets américains la NSA le NRO le FBI et les entreprises de pointe admettent bosser sur la technologie alien en tout cas ils disent qu'elle est alien ce qui n'est peut-être pas complètement vrai là mais à l'origine elle l'est oui To The Star Academy ils bossent avec l'armée aussi ça va tout ensemble ils font une disclosure à leur manière ils racontent une histoire donc on est un peu au courant de l'histoire mais elle est à moitié fausse mais ce qui est vrai c'est qu'il y a les personnages là et il y a l'action actuelle d'accord ce qui est faux c'est depuis combien de temps ils y sont et s'il n'y a pas d'autres personnages et tout ça voilà mais sinon pour le reste on a au moins c'est officiel quoi anti-gravité invisibilité ça veut dire que là il pourrait y avoir des agents des men in black qui attendent que je descende nourrir les chats pour m'effacer mes dossiers ou ou quoi que ce soit par exemple vous savez c'est comme ça qu'ils font un port sonne vous ouvrez vous êtes là sous le choc d'un mec qui vous parle de sa marque un carré le bizarre et quand même si vous arrivez à le repousser à fermer déjà il disparaît vous rouvrez il est déjà plus là disparu et quand vous arrivez ici hop vous aviez des pièces de récupération d'un crash et hop elles ont disparu en fait ils ont eu de la chance là Linda et son équipe parce qu'il y a plein de gens qui ont perdu du matériel même Jean-Pierre Petit son implant quand il a réussi à se faire enlever hop il a disparu dans les rouages administratifs sous des services secrets autorisés Patin-Couffin qui a analysé ben voilà et on sait plus jamais rien on se fout de nous on nous traite comme des enfants mais c'est nous qui les payons mais ça va suffire l'idée là et puis il y a dans le civil des gens qui sont aussi loués que les militaires voilà ouais bon j'ai rien dit ben ils sont dans les mêmes milieux quoi je pense donc c'est pas le sujet on reprend donc tout le but maintenant basé sur les travaux physiques en physique d'Al-Hal-Putov A-L plus loin P-O non P-U T-H-O-F je crois ou 2F bon vas-y il fait partie du personnel de la TTS non mais il est dans tous les coups depuis des années et des années je crois qu'il tournait déjà autour du MJ-12 donc si les calculs d'Al-Putov et des autres physiciens sont justes ces couches de bismuth et d'aluminium zinc pourraient être une sorte de guide pour les ondes au niveau de terafréquence terahertz de fréquences en terahertz pardon si hautes et si courtes en longueur d'onde qu'ils se déplacent plus vite contre la vitesse de la lumière ces fréquences en terahertz sont vraiment très spéciales si au-dessus de 5000 terahertz on pouvait en générer un champ autour de cette pièce elle pourrait se transformer en corps lévitant donc si on arrive à soumettre cette pièce et cet alliage particulière cette succession de couches à ces fréquences en terahertz on peut transformer ce bout de métal en métal antigravitaire il monte et il n'est plus soumis à la gravité donc c'est 22 ans que je colporte l'idée comme quoi ce métal est connu de la zone 51 de la zone S4 en tant que nanotechnologie ce qu'on appelle un métamatériel matériel métamétal métacristaux aussi les métaux sont des cristaux qui permettent un travail au niveau atomique moléculaire une action à ce niveau-là c'est le but des métamatériaux de travailler au niveau atomique et moléculaire et de toutes les nanotechnologies d'ailleurs ils ont essayé de travailler avec ce métal pour créer des générateurs ça fait 7 ans qu'Alputov bosse là-dessus ils n'ont pas toujours pas réussi à en faire quelque chose si l'armée y arrivait peut-être que les Etats-Unis seraient les premiers nous dit-elle à neutraliser la gravité encore Linda oh là là 1955 on le voit le gars il dit moi je pense que d'ici les années 1970 Air France Air America Boeing vont se servir de l'antigravité à la place des moteurs à réaction le gars en 1955 il pensait que d'ici 15 ans c'était dans le civil et elle n'a pas entendu ça elle n'a pas entendu comment s'appelle-t-il celui qui était à la tête des projets skunk de Lucky Martin et d'une autre compagnie à côté aussi avec son pote c'est du style William Tompkins enfin de William Tompkins c'est un employé l'autre c'était le directeur de la compagnie c'est un autre niveau encore il a dit tout ce que vous pourriez imaginer nous l'avons déjà nous avons de quoi ramener IT à la maison mais avant que le public puisse y avoir accès ce serait de l'ordre d'un acte divin il faudrait un acte divin pour que le public y ait accès tellement il est au courant que les rapaces pour les calibosses dans le milieu pour les calibosses ne vont jamais lâcher l'affaire d'eux-mêmes il faut que soit on la réinvente en survivant à leurs attaques parce qu'en plus ils ont leur pote au gouvernement donc ils ont l'armée à leur service ils ont leur service propre mais ils ont aussi l'armée ils peuvent balancer des lois ils peuvent vous interdire d'inventer de l'électricité pour votre maison ou si vous arrivez à le faire vous faire payer une taxe dessus quand même et nous on obéit alors que c'est des criminels pourquoi ? parce qu'ils ont la loi du nombre de tous les autres esclaves comme vous qui mettent la pression sur vous et vous empêchent de faire finalement ils se servent de nous pour nous auto-lutter si ça existe comme mot pour nous auto-combattre et nous on y va non on va se réveiller là nous on est déjà assez réveillés mais il faudrait que ça continue un petit peu se rendre compte que et oui il y a de l'automatisation elle est là on a l'intelligence artificielle et elle est là déjà mais elle est malsaine en ce moment comme a priori l'évolution va continuer l'intelligence artificielle ou la 5G mais que ce soit les bonnes fréquences l'intelligence artificielle qu'elle soit à notre service vous voyez et pas que nous on soit au service d'une banque ou de l'argent ou d'une machine c'est n'importe quoi c'est nous qui savons vivre c'est l'humain qui sait vivre c'est pour mieux vivre qu'il a inventé la machine c'est pas le contraire on remet tout ça à zéro ou on se rend compte qu'effectivement l'histoire que l'humanité a subie n'est pas celle qu'on nous a racontée et qu'en ce moment on est en plein esclavage et voire même sur la voie de la boucherie des abattoirs et puis en plus c'est en pente et on monte et on n'a pas de chaussures et il y a des graviers par terre et quand je dis gravier je suis sympa voilà en plus il pleut il gèle et on nous tire dessus et voilà c'est un petit peu une image c'est une métaphore de ce que subit l'humanité en ce moment par rapport à ce qu'il va lui arriver ou par rapport à l'intérieur du club la partie en plein plaisir paix harmonie et multiculturalisme alors là galactique on ne peut pas se permettre d'imaginer que nos idées sont les meilleures puisqu'on a un niveau infantile incroyable au niveau évolution donc quelles que soient nos idées philosophiques actuelles le plus humaniste soit-elle elle reste encore quelque part sûrement d'une brutalité incroyable par rapport à ce qu'on peut imaginer une civilisation vivre par la suite avec encore plus de de sagesse hein bon je me la joue un peu là mais c'est juste un sujet à réfléchir on reprend donc un des témoignages le troisième témoignage qu'il avait reçu de la part du gars dont le grand-père avait servi en 40 dans l'armée et lui il était resté pendant quelques heures sous le vaisseau qui luisait qui était luisant la fois où il avait récupéré un bout on peut voir toutes ces lettres originales dans ces dossiers earthfile.com une série en sept parts Linda a elle-même parlé avec le sergent de l'armée donc il suspecte que les morceaux qu'il avait récupérés avaient une relation technologique avec les vaisseaux qui sont autonomes c'est-à-dire qui sont auto-activables qu'il y avait une relation entre le morceau son esprit et le vaisseau encore dans un de ses bouquins Lou Baldin raconte justement l'histoire de ces scientifiques qui récupèrent des matériaux des instruments à bord d'un des vaisseaux et ils bossent dans le plus grand secret c'est incroyable ils ont le droit de rien dire qu'ils ne traitent pas du sujet sur lequel ils travaillent ils sont suivis tout le temps ils sont pistés enfin c'est la totale c'est inviable d'ailleurs je trouve mais enfin bon ils sont là ils ont un instrument qu'ils étudient dans leur laboratoire au bout de trois jours ils arrivent dans le laboratoire l'instrument il n'y est plus il est retourné dans le vaisseau ils le ramènent ils peuvent bosser trois jours dessus au bout de trois jours le truc il disparaît il disparaît d'un côté et il se rematérialise de l'autre il n'ouvre pas la porte et il ne sort pas sur ses petites jambes costauds de matérialisation ou de rematérialisation genre il raconte aussi qu'il y a des fois ils sont tombés sur les appareils ils ont un mieux fait de ne pas y toucher il y a eu des morts il y a eu des appareils qui les ont désossés il y a eu des appareils qui réanimaient des morts qui permettaient de se servir d'un cadavre de mort pour y mettre une conscience étrangère il y a des fois il faut un peu s'accrocher pour lire le truc quand même bon c'était un encart je rajoute un peu de piquant là mais non mais j'y crois d'ailleurs c'est logique c'est logique c'est possible en tout cas moi je trouve à ce niveau là c'est pas étonnant le vaisseau est conscient de lui il est sous l'intelligence artificielle il est auto-réparant normalement déjà c'est de la nanotechnologie qui s'auto-réorganise s'auto-répare s'auto-régénère et il est en contact avec vous avec le pilote avec les passagers mentalement le pilote d'aujourd'hui avec son casque interactif il est presque à ce niveau là il est presque à ce niveau là ou il y est peut-être maintenant quoi et tout ça des casques comme ça ils en ont depuis la chaise de Montau depuis depuis Roswell plus ou moins on n'arrive pas à comprendre comment en 150 ans on est passé de la paire de bœufs derrière la charrue devant la charrue plutôt d'ailleurs pardon aux satellites et aux nanotechnologies et il faut y aller là quand même je n'arrive pas à expliquer sans intervention extérieure dont on a toutes les preuves vous voyez c'est encore un argument pour dire qu'il y a une vie extraterrestre avec laquelle on était en contact et qui est plus évoluée que nous parce qu'ils ne nous apprennent pas la massue et le piège à ours ils nous apprennent des trucs qu'on n'arrive même pas encore à travailler donc c'est encore un truc ça donc en 22 ans personne n'a été capable de dupliquer ce genre de matériel donc la question qu'on vient de me poser on va faire comme si je ne l'avais pas entendue non c'est là c'est moi qui parle mais enfin elle commence par dire ça fait 22 ans qu'on a ça entre les mains on n'arrive toujours pas à savoir ce qu'on sait enfin ce que c'est ci mais à le dupliquer et vous êtes en train de me dire que c'est des déchets industriels voilà ça correspond bon des fois je me la joue un peu puis je dis il y a des gens qui me font des réflexions ils viennent d'apprendre en alphabée nous on est en train de traduire de l'anglais vers le volapuc les vedas indiennes tu vois en sanscrit dans le texte tu vois et le gars il nous dit ouais c'est ça fait une faute ou il nous dit ça n'existe pas ça n'existe pas la langue que tu parles ou il nous dit je ne sais pas quoi voilà des fois c'est rigolo mais bon c'est bien il s'intéresse au sujet donc bienvenue pour ton temps on continue et hop une question suivante à propos des Sasquatch est-ce qu'il y a des liens entre les Sasquatch et les Anunnaki alors Anka Anunnaki sur terre humain vie normale humaine parfois la capacité de faire ça avec les yeux mais humain enfin humanoïdes humains on ne part pas dans les délires à la X-Man le défi la lutte les lois génétiques l'interdiction les camps de concentration non non il n'y a pas besoin ils sont moins agressifs que tous les gens qui ont des complexes d'infériorité ou tous ceux qui sont parasités qui sont dans un système de compétition constant de peur et d'agressivité vous savez les parasites ceux qui ont été bien contaminés par les archons les flyers dont parle Castaneda ceux qui nous ont fait la guerre de manière tellement intelligente qu'en fait au lieu de lutter contre nous ils nous ont donné leur état d'esprit cette instabilité mentale sentiment d'insécurité d'inquiétude de jalousie de suspicion d'agression voilà tout ça en fait l'humain de base c'est une bonne patte hop pas fort sauf qu'il arrive on reprend il nous dit tu devrais faire de l'argent vas-y fais des fleurs on a besoin d'eau on pique l'eau on fait de l'argent on devient comme ça beaucoup d'argent les gens ils sont là ils parlent il n'y a plus rien qui va pour une technologie dont on n'avait pas besoin des fleurs dont on n'avait pas besoin je vous refaisais un petit peu Manon des sources là et ouais oh Manon ça m'a manqué bon allez oh Linda alors incroyable elle nous montre un bouquin qu'elle a depuis justement la période de Vietnam-Laos un bouquin qui s'appelle l'homme de Neandertal est toujours vivant Linda parle français alors peut-être qu'il n'y a pas besoin d'écrire en anglais si vous avez des témoignages à lui soumettre ah oui elle le dit avec l'accent et tout ça mais c'est charmant je vais vous la mettre l'homme de Neandertal est toujours vivant charmant l'accent c'est Bernard Houvelland une version de 1974 avec Boris Porchneff dans ce livre magnifique avec certaines photographies où on voit Yéti de l'Himalaya elle pense que c'est un peu toujours le même genre d'espèce quoi que ce soit quel que soit le nom Bigfoot, Sasquatch, Yéti les Sasquatchs non les différenciés les anciens les anciens ancient ones les Bigfoot d'ailleurs les Bigfoot n'aiment pas qu'on les appelle grands pieds pour eux leurs pieds sont tout à fait proportionnés d'ailleurs si vous voulez qu'ils vous en mettent dans l'air train continuez à les appeler comme ça je rigole je rigole ils disent pas ça ils sont gentils non mais oui ils sont proportionnés ben oui c'est vrai l'humain bon il faut comprendre c'est touchant aussi de la part de l'humain d'être aussi limité c'est gentil quand on voit une description comme ça on sait que c'est des humains qui en parlent je rigole bon reprend bon donc là il y a une gravure c'est pas très flagrant pour moi mais enfin toujours est-il une représentation d'une d'une entité qui a un bras en l'air qui tient un disque là donc une entité chevelue et là derrière me semble-t-il un disque ailé un disque avec des ailes finalement la représentation qu'on connaît depuis Sumer donc elle fait elle dit que dans ce livre l'homme d'honneur d'artel est toujours vivant il y a une corrélation qui est faite on a aussi ce genre de représentation à Göbeli Tepé qui est daté d'à peu près 12 000 ans les Anunnaki qu'elles appellent qu'elles conçoient être une espèce non humaine extraterrestre ce en quoi a priori elles se trompent un petit peu ou en tout cas ceux d'aujourd'hui sont humains a priori c'est ce qui est revendiqué par Igor Mikhailovich de Alatra TV j'ai vu ça dernièrement donc dès que j'en sais plus je vous le dis oui je suis en train d'essayer d'en savoir plus sur ce phénomène et je dois vous dire que j'ai eu un contact et que j'ai pas pu poser les questions que tout le monde se pose là donc en fait elle ne tient pas à à répondre à des interviews personnelles dans le genre mais bon vous imaginez bien qu'on a tous tendance à dire que c'est pas tant personnel que ça s'ils se présentent en public et tout et qu'il y ait une raison bon donc je veux pas être ni blessant ni agressif ni offensant ni quoi que ce soit donc pour l'instant je me contente de ce que j'aurai et j'en aurai un petit peu même si je suis pas très fier de mon boulot et de ce que je vais pouvoir glaner qui nous donne donc juste dès que je sais je vous le dis bien sûr et donc Spartan One vous savez le Marine le Seals Navy Seals le commandant de marine qui pratique des petites balades en Antarctique il a dit qu'il était en contact avec un archéologue spécialiste Egypte et qu'il lui a dit qu'ils avaient déjà des preuves des preuves pas des hypothèses que le sphinx de Gizé est plus vieux que 35 000 ans donc la constellation qu'il regarde vous savez il a une pierre le sphinx qu'on appelle le joyau du coeur et on dit qu'il regarde à l'horizon l'endroit des constellations qui aura un message à nous communiquer la constellation du lion en général d'ailleurs et c'est un endroit qu'il regarde tous les 25 000 les quelques années donc s'il n'est pas daté comme on le pensait en archéologie conventionnelle à 5000 ans et bien on va pouvoir faire maintenant des tours complets de la précession des équinoxes en rajoutant 25 600 900 je ne sais plus combien ça dépend un peu suivant les sauts pour dater cette sculpture on reprend alors avant sa mort John Anthony West un égyptologue parallèle super de la fine équipe mais des bons gars qui ont les connaissances anciennes le feeling le généralisme nécessaire et et qui sont heurtés à toutes les académies parce que ils ont d'autres dates et d'autres explications qui sont bien plus logiques que celles qu'on nous bassine à l'école et dans les médias à propos des pyramides tout ça on reprend et trois ans avant sa mort lors d'un contact in the desert où ils se sont côtoyés lui a dit qu'avec Robert Shaw qui est un géologue lui et qui date effectivement à bien avant les 5000-6000 ans le sphinx par exemple mais il dit aussi qu'il y a les preuves un petit peu partout d'un cataclysme sérieux plus ou moins cyclique qui pourrait traumatiser à tel point l'humanité qu'elle en conçoit qu'elle en tire une amnésie et Graham Hancock dit ça nous sommes une espèce sous amnésie on n'arrive pas à se rappeler la dernière fois où on s'est pris la grosse baffe on n'ose pas y penser et en plus ceux qui sont en place là ils vont se régaler du fait que ça va dépeupler la planète bien au-delà de ce qu'ils voulaient faire a priori je pense ils veulent dépeupler de 95% c'est déjà pas mal mais moi je pense qu'un tsunami avec tout ce qui se passe autour on est en millième de pourcent qui vont rester je crois je ne sais pas du tout ou bien peut-être ça ne va pas se passer parce que les IT vont nous aider on peut croire à ça mais bon pour l'instant comme personne ne se bouge ils n'interfèrent pas ils n'interfèrent qu'à partir du moment où ça ne va pas transformer notre société donc il faudrait déjà qu'on ait une société dans laquelle leur arrivée ne nous choque pas c'est-à-dire avoir des réactions normales lorsqu'on voit une Anunnaki nous faire un petit clin d'œil pour l'instant sympathique je trouve et qu'on peut comparer non pas uniquement aux reptiliens mais aussi aux chats c'est quand même plus sympa clin d'œil fait l'un fait l'autre donc John Anthony West lui dit moi je pense qu'il y a au moins 40 000 ans et il lui a donné les raisons pourquoi Linda souligne le fait qu'effectivement maintenant on arrive à un point où il y a des révolutions un petit peu dans tous les domaines au niveau des académies mais en physique en médecine en archéologie en philosophie en cosmologie l'univers électrique perse les avancées de Nassim Aramain vont se joindre avec l'univers électrique et avec quand même ce qu'il y a de nos théories actuelles qui tient debout tout n'est pas à jeter quand même non plus mais en tout cas ceux qui avaient les tenants des titres et tout ça ceux-là on va les nettoyer parce qu'ils ont une attitude criminelle d'empêcher les jeunes esprits de développer leurs théories la leur est bloquée ils ont encore investi 20 milliards dans la recherche d'énergie noire là les gars ils plafonnent depuis 20 ans ils ne comprennent rien à ce qu'ils font ils sont étonnés par tous les résultats qu'ils obtiennent ils ne comprennent rien à ce qu'ils font mais bon ils ont de mauvaises bases de départ ce qui fait que les observations qu'ils font ne correspondent pas à leurs prédictions tandis qu'elles correspondent aux prédictions des tenants de l'univers électrique qui prévoyaient ça ils les prévoyaient ils disaient ah ben voilà on a la preuve merci les autres ils sont étonnés et eux ils disaient ah ben on attendait que ça c'est bien voilà alors je pense que là il y a il y a de manière évidente de toute façon des gens qui ne veulent pas notre bien et qui freinent sur tout et qui nous emprisonnent le corps l'esprit le mental la tête le futur le présent et depuis longtemps donc presque le passé aussi bon je dérive un peu là on reprend il va bien falloir qu'on reconnaisse qu'on s'est fait balader par nos respectables officiels aujourd'hui quasiment criminels s'ils ne seront pas c'est clair maintenant ils déclarent qu'ils le font de manière volontaire et donc voilà moi je demande une prise ADN et puis des prises de vue avec caméra Kirlian et puis une étude en remote view et par les médiums et par les bioénergéticiens de ces entités là on va y aller là dans les tables d'émeraude il est dit qu'il y a une espèce comme ça qui sont en fait des serpents et il n'y a que par certains sons qu'on arrive à les percevoir alors certains sons ou certains cristaux peut-être dans les lunettes dans les vers de vue vous voyez pour que ça capte des bandes de fréquence du spectre auxquelles d'habitude on n'a pas accès truc dangereux et les sons peut-être aussi parce que ça va nuire à leurs hologrammes comme dans They Live le film leur camouflage holographique bon c'est des entités avec des pouvoirs et tout donc si vous vous amusez à la chasse faites ça discrètement vous prenez les risques à mon avis il est quand même noté quelque part que les Anunnaki auraient manipulé l'ADN de primates évoluants déjà sur place et sinon il pourrait très bien être à la source à l'origine de la création du sphinx donc c'est Linda qui parle avec ses bases de conception des Anunnaki par rapport aux humains l'idée qui est développée par les représentants Anunnaki aujourd'hui c'est que l'humanité était en esclavage par une race qu'ils appellent les Apexiens et qu'ils nous traitaient moins que rien et qu'en fait on a demandé protection et que les Anunnaki nous protègent ainsi que des millions d'autres espèces et d'autres planètes dans l'espace ils nous protègent si on veut qu'ils partent qu'ils partent seulement les Apexiens reviennent et les Apexiens c'est c'est tous les parasites en masse donc malgré la protection des Anunnaki on a encore les parasites qui sont infiltrés vous voyez le genre mais il y a encore pire il y avait pire avant une humanité souffrante et qui a demandé la protection des Anunnaki c'est leur version alors évidemment ça leur donne le beau rôle je ne cours pas dans leurs bras mais de l'autre côté j'entends leur discours actuel voilà je pense qu'il y a déjà une union de tous les peuples de la planète avec eux là alors c'est vrai que c'est presque la religion commune mais non leur voix pour l'instant d'après ce que j'en sais est apolitique et arreligieuse on considère ces deux phénomènes on est en dehors encore je préfère être en dehors de ces prises de tête qui sont du foutage de gueule vous allez très vite le voir la politique aux françaises en tout cas nous a permis dernièrement de constater que qui que ce soit qui est au pouvoir ils sont tous copains ils sont tous cousins ils bouffent tous dans la même assiette ils ont tous le même but quelque part et de toute façon ils n'ont pas le pouvoir ce sont des marionnettes qui obéissent à des projets qui ont été faits il y a belle lurette et qui sont remis à jour tous les G20 tous les Bildelberg tous les clubs de Rome tous les siècles club du siècle tous les clubs du cercle où il y a des trucs encore plus occultes et plus sataniques il y a de tout là-dedans et on est soumis à ça alors dernièrement il y a une vidéo de Alatra TV qui s'appelle le 9ème cercle vous allez lire ça ils sont vraiment au courant de tout ce qui est pédocriminalité satanique et ils luttent contre bon ben ça qu'à la plupart déjà l'ennemi de mon ennemi est un peu plus mon ami que s'il ne l'était pas quoi ennemi de mon ennemi je reprends donc qui était ici depuis 2 millions d'années jusqu'à il y a 40 000 ans voilà là elle a mis en évidence justement je pense que je viens de vous traiter sous l'aspect de la de la dominance apexienne A-P-E-X I-E-N et apexien la planète Apex il n'y avait pas un film là avec l'autre personnage homer très douteuse envers les petits-enfants qui s'appelait Apex il n'y venait pas de la planète Apex A-1 ah le gars qui jouait le rôle de Kaosar Saoze très bon rôle incroyable magnifique film bien vu la meilleure russe du diable elle vous fait croire qu'il n'existe pas on reprend donc c'est bien l'opinion personnelle de Linda qui nous dit donc d'une part que la vérité qui nous a été vendue est pourrie n'existe pas le but dans lequel ça a été fait ne lui est pas clair nous on la on vient on descend d'un encart à ce propos c'est pour nous mettre en esclavage quelque part quand même donc cette datation du 5 à 35 000 40 000 ans qui serait donc la création d'Azonaki provenant d'ailleurs c'est plausible pour elle mais l'arrivée de l'homo erectus il y a 2 millions d'années il est dit que des entités biologiques extraterrestres sont manipulées de l'ADN d'entités primates déjà existantes sur terre dans le rapport d'Albuquerque truc secret de l'armée qui a futé donc depuis 2 millions d'années en fait bien plus que 2 millions d'années quand on parle il me semble quand on parle l'Antarctique elle remonte à beaucoup plus remonte à 80 il me semble et même à plus 270 millions d'années 270 millions d'années les 3 espèces se font la guerre ou l'implantation a commencé là enfin toujours est-il ça fait un moment constater qu'on jongle maintenant avec les millions d'années comme on fait nous une semaine mais oui mais oui ça donne il y a très 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 longtemps ça prend quand même du temps non non mais il y en a quand même qui disent que le temps n'existe pas mais bon le présent est toujours au moment où on en parle où on le conçoit je veux dire mais de l'autre côté le passé c'est le passé ça a bien existé et ça a des conséquences aujourd'hui alors maintenant qu'on puisse y toucher ou pas possiblement de manière ésotérique tout ça possiblement il y a des gens qui thérapisent là-dessus et qui ont des résultats donc oui possiblement on reprend donc depuis les 2 millions d'années et les 40 000 ans qu'y avait-il ? à mon avis donc il y avait les Apexiens qui nous ont mis grave notre race et donc les Anunnaki ils ont juste interprétation personnelle en encart ils ont mis fin à cette tiradilla par contre ils ne sont pas intervenus ils n'ont pas réparé la génétique malfaisante ils ne nous ont pas spécialement éveillés à part quand même si il y a des tous les textes sains et valables spirituels qui ont été écrits toutes les philosophies les disciplines de l'Est de l'Ouest les Slaves les Ariennes l'Amérique du Sud le Popolou tous ces savoirs tous ces livres occultes qui font déborder les caves du Vatican d'un côté il y a le pinard de l'autre côté il y a les bouquets je déconne il manque un fumoir aussi et puis une salle de billard on n'est pas là et puis l'accès public surtout comment ça se fait ça ils ont le savoir du monde et ils se le gardent alors qu'ils sont criminels aujourd'hui sans prénom ah oui c'est ça ces bribes de savoir et de sagesse nous ont quand même été transmises par contact et de la même manière aujourd'hui on a des avancées scientifiques qui nous arrivent par contact Nassim Haramain dit il ne nous donne pas le résultat de l'équation il nous il met en place la situation qui nous permet de nous intéresser au sujet et de déduire la solution il il met en place la situation qui permet la réalisation de ce qu'ils veulent c'est la même démarche qu'on avait à une époque où je travaillais avec les théories de Keche c'est ça vous mettez en place les conditions qui vous permettent d'avoir les faits que vous désirez il y a un petit truc à comprendre et à apercevoir sur l'instant et de la même manière on travaillait aussi en conscience et en conscience positive c'est très important en fait c'est très important de la même manière que les cuistots faisaient des petits plats cuisinés avec amour ils sont meilleurs que ceux qui ne le sont pas on reprend donc en septembre ou décembre 1999 elle a eu une conversation qui a duré plusieurs heures avec un agent du département de l'intelligence américaine donc c'est le département d'état qui chapeaute toutes les compagnies de renseignement enfin il doit essayer il voulait lui parler de ce qu'il appelait la technologie de résurrection dont elle parle un petit peu dans son troisième livre High Stranger Strangeness donc haute étrangeté le gouvernement savait que nous étions face à de la technologie alien qui pouvait vous cloner cloner n'importe quoi des reproducteurs tout ce qu'ils veulent des duplicateurs tout ce qu'ils veulent dupliquer donc ou le trou de Forknox ou le manque d'or dans les réserves fédérales ou le prix des diamants ou pourquoi comment non 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 vous voyez tout ça tombe c'est fini c'est fini on a de tout à profusion à volonté et on est en bonne santé et on vit plus longtemps voilà comment on devrait vivre normalement on peut depuis longtemps on peut depuis longtemps depuis cent ans Tesla nous fournissait déjà des conditions de vie tellement meilleures et avec la médecine que ses collègues les savants exclus et les chercheurs maudits nous avaient amené aussi belgencier rifle enfin etc etc là je parle que des français mais il y en a plein plein à la planète tous les russes les technologies russes les méthodes russes là c'est c'est sur ces bases là maintenant qu'on décide de changer de paradigme et de refaire une société c'est pas sur les bases du travailleur de 1936 qui arrive au congé payé en sortant des mines où il y était depuis l'âge de 10 ans un truc dans ce genre on est quand même dans d'autres conditions maintenant on a des duplicateurs on a des imprimantes 3D on a on a tout ça normalement enfin les imprimantes 3D on les a mais pour l'instant on ne réimprime que de la double c'est pas un duplicateur l'imprimante 3D un duplicateur qui clone n'importe qui n'importe quoi en plus s'il veut ce matin le boulot je ne le sens pas je m'en clone à un de moi et je l'envoie au taf à durée limitée à durée de vie limitée oh là là vous avez vu ce personnage là qui a dû passer par la banque pour faire son empreinte numérique scanner rétinien et de la main pour avoir une carte bleue une carte de crédit et qu'il a reçu 2-3 jours après et maintenant quand il prend sa lampe de poche et qu'il se la met sur le crâne comme ça une lampe de poche spéciale avec des UV à 363 micro-ondes je ne sais plus micromètre je veux dire il a un code barre sur le front moi je vous mets l'encart tout de suite j'y pense ça n'a rien à voir avec le sujet quasiment mais bon c'est vraiment une news tout ouais ça fait ça fait tout tomber voilà c'est une vidéo dont on m'a envoyé le lien hier qui provient d'un site d'une femme russe qui parle français qui est en France et qui est soumise à du harcèlement par énergie directe armes à énergie directe et autres et donc elle s'intéresse un peu à tout ça et là elle nous parle de ce gars qui demande de l'aide il dit regardez ce qui m'arrive donc il raconte cette histoire c'est lui la carte bancaire et maintenant il est chez lui et voilà ce qu'il fait regardez ça on le voit c'est le meilleur HD que j'ai pu prendre là mais on le voit on le voit assez vous aurez le lien pour aller vérifier ça lui a pas fait mal il sent rien il sait pas quand c'est que on lui a mis ça il va à la banque il demande elle reconnait rien 365 nanomètres il y en a d'autres des fréquences pour les ultraviolets comme ça mais c'est la 365 nanomètres qui correspond à l'encre enfin pour faire réagir l'encre c'est une encre pleine de nanos soyez sûr que c'est une encre pleine de nanos c'est pas juste des particules métalliques à mon avis comment ça se fait comment c'est arrivé là sans qu'ils le sentent en plus est-ce que c'est Man in Black dans la nuit ou c'est lors de la prise de ces empreintes scanners optiques et tout le visage je crois enfin bon est-ce qu'il a eu un temps manquant pendant ce passage là est-ce que c'est comme dans le huitième jour vous savez le film avec Schwarzman là où il pilote des hélicoptères super où il y a des clones le jour d'après le huitième jour je crois l'histoire autour des clones où ça a été fait juste pendant justement qu'on lui prend son empreinte scanner rétinienne c'est la folie alors là il a sur le front aussi quand même donc il a sûrement une nanocaméra dans l'œil mais je crois que j'en ai une aussi je dois vous dire on peut la voir normalement justement avec un certain UV mais je crois que c'était un verre là on peut voir je n'ai pas pu le faire pour vérifier chez moi moi je vois un drôle de truc donc bon je m'ajoute un peu ils m'ont suivi ils me suivent je suis intéressant pour eux a priori ben oui je serais eux je suivrais les gars comme nous c'est clair je pense qu'on est tous suivis je rappelle qu'il y a quelques années 80% des gens qui avaient été une conférence sur les ovnis les zoopolitiques et tout ça ils sont déjà branchés quand même avaient été testés positifs à un implant ils n'étaient pas au courant c'est-à-dire entre deux conférenciers hop on a un petit stand avec détection des implants ceux qui veulent y aller sur 10 personnes 8 étaient porteuses inconsciemment d'un implant alors si vous voulez le matériel pour la détection maintenant si vous en trouvez sur le marché c'est à peu près au minimum à 2500 euros le 1 des appareils il en faut 5 ou 6 pour avoir toute la gamme il y en a qui montent à 3500 euros il y en a qui sont à 10 000 euros la mallette elles se sont débrouillées pour pas qu'on y ait accès ça c'est clair déjà ils ont enlevé tous les petits mais donc elle sur sa chaîne elle y arrive un petit peu elle a un vieil dictaphone qui rentre en qui crée un parasite en présence de ses implants donc vous pouvez aller sur sa chaîne je vous mettrai les coordonnées il y a des fois où vous vous demandez si elle a toute sa tête mais il y a des fois où vous dites oh là comment elle fait ça ça quand même c'est pas normal et puis je peux vous dire que non 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 elle a raison elle a toute sa tête et que moi j'avais des gars qui faisaient ça avec les vieux téléphones aussi en mettant sur juste la ligne allumée quoi on va dire en présence des implants ils commençaient à balancer on les entend bien et voilà quoi là c'est fort je vais vous le remettre quand même encore un petit coup s'il le fait voilà impossible à effacer quoi c'est tatoué sur la peau dans la peau sous la peau ma foi bon on reprend avec Linda et donc ces appareils de clonage si on reprend où on en était de duplication permettait de la perpétuation de la vie c'était un whistleblower qui était à la retraite du DIA Department of Intelligence Agency mais au début de cette discussion qui a duré 7 heures il lui a dit notre gouvernement a la preuve que trois espèces extraterrestres en compétition l'une avec l'autre des civilisations extraterrestres ont manipulé l'ADN sur cette planète et ont terraformé la Terre ce qui explique des fois qu'il y ait des îles avec des formes incroyables et ce qui explique des fois qu'il y ait des positions d'un endroit qui va devenir une île qui est des endroits incroyables aussi dans la physique cosmique telle forme engendre tel mouvement de force qui a telle manifestation à tel endroit sur les formes donc on sait qu'à ces endroits-là il y a un afflux d'énergie certain et de toute façon si on ne le sait pas je pense qu'ils avaient le niveau de détection ou même ils le perçoivent d'eux-mêmes s'ils n'ont pas les instruments mais il y a des humains aujourd'hui qui sont les énergies qui les voient même sur Google Earth me semble-t-il Stéphane Cardinaud arrive à voir où passent les lignes telluriques et où il y a des sites archéologiques je ne sais pas si c'est lui ou quelqu'un d'autre mais voilà ce sont des choses qui sont apportées des humains à partir du moment où ils suivent un certain cursus d'apprentissage et par exemple si on parlait d'intoxication des corps par exemple Stéphane Cardinaud soyez sûr qu'il a un niveau de pureté des plus extrêmes il ne fume pas il ne boit pas pas de café vous voyez ce que je veux dire c'est la totale humide ce n'est pas sec c'est loin d'être mouillé mais ce n'est pas sec et il faut être sec on reprend ces ETs là ils font ça depuis 270 millions d'années donc la question est qui était encore là il y a 2 millions d'années jusqu'à maintenant ou jusqu'à il y a 5-6 mille ans 7 mille ans ou 40 000 qui était là il y a 270 millions d'années avant l'époque des dinosaures ceux qui ont implanté les dinosaures oui eux aussi mais non ils ne viennent pas d'une cellule mais non le darwinisme ça ne tient pas debout pourquoi ça ne tient pas debout pourquoi il n'y a pas des singes encore en train d'évoluer vous pensez que là si pendant mille ans vous allez taper sur votre clavier dans mille ans il vous sera poussé un doigt de plus une main particulière vous pensez qu'il y a une évolution comme ça vous pouvez toujours attendre non ça ne s'est pas comme ça ça ne s'est pas comme ça il peut y avoir des adaptations je pense mais ce n'est pas le même sujet je dirais les personnes qui deviennent pranaïstes sengueysers ils ne perdent pas leurs organes mais leurs organes intérieurs qui donc ne mangent plus ne servent plus à toute la digestion quasiment tout ça ça ne sert qu'à la digestion bon c'est la centrale énergétique mais le gars quand il arrête de manger il a une centrale énergétique extérieure il en a autant qu'il veut quand il veut il doit se mettre des limites sinon il ne s'arrête pas quand il fait un effort il fait du vélo il doit dire je m'arrête dans deux heures parce que sinon il continue il continue il suffit de respirer pour avoir de l'énergie c'est pas mal quand même mentalement aussi il y a un lien avec le soleil avec la centrale énergétique électromagnétique c'est le soleil la plus locale c'est le soleil je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres encore plus fines et plus subtiles après au-dessus on va dire sur lesquelles le soleil est branché d'ailleurs non vraiment et donc ces organes changent un peu de forme et changent de fonction surtout au niveau de l'ésotérisme ils reprennent la fonction initiale de relation entre l'univers l'infiniment grand et l'infiniment petit il y a une corrélation entre le cosmos et notre corps les reins sont branchés sur la constellation de la balance le coeur est branché je crois je vais dire sur le lion vous voyez ce que je veux dire il y a des corrélations comme ça qui existent déjà de toute façon dans notre horoscope en plus c'est intéressant je trouve surtout que le gars s'il veut il peut remanger il peut revoir mais là ce qu'il peut faire on ne peut pas tout de suite d'un jour à l'autre il faut un certain nombre de mois et d'années même et pour que ça ait des fruits positifs il ne faut pas se forcer il ne faut pas se blesser en le faisant au contraire il faut que ça nous améliore à chaque part donc il faut une écoute il faut une attention sur son corps que ne permet pas une vie aujourd'hui active mais une fausse vie puisqu'on pourrait vivre autrement j'en envoie un des sujets de réflexion on reprend donc c'est le même agent du DIA qui lui a dit que le gouvernement avait des preuves de communication avec les IBN E-B-E-N extraterrestres biologiques entities IBN donc des grands gris on va dire ou des moyens gris parce que les grands gris je crois que ce sont plutôt des prédateurs ça pourrait être les maîtres les maîtres et pour certains il y a aussi il y en a d'autres les maîtres sont associés à une autre espèce malsaine très réptilienne et vraiment malsaine contre nous mais bon chacun chacun déjà se bat contre nous mais des fois ils s'associent les deux contre nous ah oui des trucs pas clairs pas cool bon on reprend tous ces petits tous ces petits mondes se servent de la terre comme d'un laboratoire alors il y a des gens qui disent une grande ferme des gens qui disent une prison des gens qui disent un zoo ah ben voilà tout ça vous choisissez vous faites une moyenne et vous êtes un petit peu en dessous de la vérité vous faites aussi la moyenne de tous les films de science fiction que vous avez vus ça vous donne un décor global voilà c'est le minimum c'est le minimum elle met en évidence que la vérité est bien plus passionnante et bien plus importante à savoir que toutes les bêtises qui nous ont été transmises ou qui sont promulguées par les médias ou le scolaire ou les académies ou etc et qui en plus nous dénie notre savoir ils essayent de nous ridiculiser ah non mais ces académies vous leur amenez un squelette dont l'ADN est mi-humain mi-non-humain qui sont tridactiles ils n'ont que trois doigts ils ont une configuration on n'arrive pas à prouver que c'est un fake au contraire tout ce qu'on trouve prouve que c'est du vrai ils disent que ça n'existe pas puisque c'est pas possible d'après leur base de données ils disent que ça n'existe pas on en est à ce stade là c'est de la folie c'est en fait de la folie ou de la mauvaise foi je ne sais pas lequel est le moins rassurant des deux ils ont le pouvoir je ne sais pas pourquoi ils et le pire c'est qu'ils arrivent à faire croire à tout le monde que c'est nous les fous c'est à dire que nous tout le monde là franchement un peu d'esprit de distinction comment on appelle ça esprit critique la logique lucidité le bon sens ils vont tous chez le magnétiseur ou le coupeur de feu dans leur famille partout il y a un sourcier qui a trouvé une source chez leurs arrières-grands-parents ils ne se posent pas la question de savoir comment le gars a fait mais là-dessus là il bloque donc en fait c'est juste une petite porte dans l'esprit qu'il faut commencer à ouvrir et puis au bout d'un moment on dit oui c'est vrai c'est le même domaine et en plus on est toujours dans l'électromagnétique ça ouvre une nouvelle perception du monde enfin bon on continue et il s'avère que maintenant nous les humains les homo sapiens sapiens avancés avons évolué à un point qui peut ouvrir tout le prochain chapitre en nous plaçant à la place de ceux qui nous ont mis en place sur la terre puisqu'on est capable de recréer des clones et tout ça et qu'en plus quelque part on a cette technologie mais cachée en tout cas enfin il y a des gens sur terre qui sont en place d'aller essaimer sur d'autres planètes des génétiques nouvelles qui pourraient sortir de leur laboratoire mais ils n'ont pas créé la ville ils l'ont transformée ils l'ont prise quelque part ils la transforment créer la ville c'est encore un truc qu'on n'y est pas encore on la reproduit mais on ne la crée pas mais des fois on donne vie à des égrégores c'est un certain pas sur ce chemin je dois dire je pense bon reprenons elle attend patiemment l'heure où on pourra croiser pacifiquement ces espèces et communiquer avec elles je crois si j'ai bien compris qu'elle fait une comparaison entre ce jour en attente de communication libre avec ces entités génératrices de nous de l'humanité comme étant aussi un point particulier dans l'ascension de la conscience humaine dans son raffinement qui sera historiquement indélébile vous voyez que tout le monde attend impatiemment c'est clair nous on l'a déjà quasiment on attend impatiemment que les autres l'aillent on sait qu'il y en a qui l'ont déjà mais ils trichent ils disent qu'ils ne l'ont pas ils ont les pays qui sont confètes voilà juste pour l'instant il y a un gaspillage une grosse partie de la population mondiale par une toute petite frange de gens qui se comportent comme des criminels tout le monde le sait on a compris d'accord vive les gilets jaunes mondiaux et qui s'ouvrent les gilets de toutes les couleurs qui ne revendiquent pas que sur la législative ou sur le financier mais surtout sur la médecine sur la spiritualité la mentalité sur tout et la vérité et qui sortent de leurs livres qui ont été écrits par des méchants alors grosse manipulation parfaite de la vérité du mensonge et hop à qui sert le truc où en sommes-nous depuis 2000 ans où en sommes-nous quelle situation est-ce que ça ne se reproduit pas tout le temps est-ce que l'histoire que je vous amène de ces identités divines de ces usurpateurs du travail de la source ou en tout cas de leur source c'est 270 millions d'années mais tout ça c'est déjà des fruits d'un arbre et bon vous voyez la spiritualité a encore du chemin à faire mais elle n'est pas cassée du tout la divinité est encore plus loin c'est encore plus fin encore plus fou et ça nous rend encore plus autonomes et responsables quand on décide d'être responsable et sérieux mais bon de temps en temps on rigole un peu on rigole on prend des vacances et tout ça mais pendant ce temps-là le Nouvelle-Orle-Mondiale il continue la guerre contre le bien et toute vie continue donc bon on prend c'est un boulot sans répit et d'ailleurs on continue l'univers apparaît maintenant aux yeux des physiciens et des observateurs si étranges et mystérieux que tout ce qu'on avait pu croire jusqu'à présent peut être vu et que ça se trouve va s'ouvrir un nouveau chapitre et nous apprenions alors ça c'est la version de Linda qu'il y avait un univers holographique qu'il a créé et est-ce que tout ça c'est pas un test pour voir de quelle manière est-ce que toutes ces vies peuvent venir à l'existence ensemble et vivre de manière organique saine au sein d'un tout autre cosmos qui est intelligent elle aimerait bien savoir et nous tous comment donc elle nous salue tous et elle nous souhaite bonne semaine à la semaine prochaine merci Linda à très bientôt merci à vous tous qui avez suivi voilà bon écoutez beaucoup de Sasquatch je me suis bien régalé bon on a appris des trucs en plus chaque fois quand même on se fait à l'idée parce que tous les matins en fait c'est un monde tellement différent de celui qui nous est vu qui nous est à voir qu'on oublie un petit peu la profondeur et la dimension globale à chaque instant des fois enfin bon moi ça m'arrive souvent je dis ah mais c'est vrai quand même il y avait tout ça là je vous remercie d'avoir suivi je vous salue je vous dis à très bientôt bon courage regardez l'univers nous propose des avenirs qui sont un peu moins maussades que celui qui nous est proposé actuellement par la politique et les médias et contre lesquels on est en train d'agir donc mettons-nous-y tous en sourire et en harmonie salut